Just what is it that you want to do? We want to be free! We want to have a good time! And that's what we're going to do. We're going to have a good time. I can't tell you how to listen to Melody. Sometimes I'm going to lose my mind. My Melody was really a vibe. I don't know how I wrote it. I think I was really in a mood. You understand? Exactly. It's funny that you say that. When I listen to songs that connect to others, I'm like, how did they do this song? You put it in the vibe. You put it in the vibe. Because sometimes when you try to do it, oh, I want to make a song like that, you won't succeed. It's not a natural thing. I feel it. And often the fans feel it when it's natural. When it's not. When it's too much manufactured. When it's too much forced. It's like, you know what I want to say. It's like, you know what I want to say. And it's not just that. It's because it's at a moment where there's no other sort of rap. And rap politics, it's me. Because you had to debate a little bit. There was nothing else that bump would be like that. I was like, I'm going to take all the heat of everyone. I'm here for this. I'm here for this. There was a dead space in the rap. It's not that the world grinds not. It's that the transition of media numérique, in fact, of vente of discs, to industry numérique, hit all the industry musicals in the world. In the world. And in the world. And in the world, the rap, it's not released. It was already in the way. There were albums that were sold. There were no pression. But there was no industry that was built. No. So, vu that there was a ton of the vente of discs, it was like, there's no rap games in my head. Just until the dead obese and all of this world say that we're able to do backpack rap québécois. So, that was a buggy. And you, you're here. And out of nowhere. And it was like, bro, it was that. It was that. I think that's what the world was waiting for. I think that's what the world was waiting for. And the world saw also the natural thing of the thing. It's not forced. It's not... It's not... It's like all the rappers that you see today, that in the time we started, we were really... When I started, I was like 18. But I didn't rap before that. But when I started to play it, it was 18 years old. But I was like a young rapper of 18 years who is like in the street, who prend his money, who does a clip a little... You know what I mean? Then the music is good. Then the natural, like raw, of all that, it's that who made the world to aim it. They said, shit, that's it, Montréal. Like me, that's it, Loss, or n'importe who, Lima, you know. But Tizou, bro, Tizou, the first bit of Tizou, I listened to it by courier how to do Tizou. I had no idea it was who Tizou. No, but Tizou, son affaire est fou. Lui, c'est technique, je sais pas comment il a fait. Je pense que même lui, il sait pas comment il a fait. Je te le jure, même lui, il sait pas comment il a fait. C'est comme si que tout le monde écoutait du Tizou, mais Tizou avait jamais sorti un beat. Ouais. Moi, je comprenais pas. Je connaissais Tizou avant, tu comprends? J'étais comme, comment tout le monde a le beat à Tizou? Tout le monde monte le beat, tout le monde fait des stories comme si c'est le hit, mais le hit est pas encore sorti. Il est nulle part. Après ça, je pense qu'il avait fait un show en six, c'était devenu fou. Après ça, il a sorti le beat, puis là, leur carrière est partie, tu comprends? Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que pendant le show en six, le monde connaît Tchau Zao, Tchau Bai, Work Forward. Il connaît toutes les paroles. C'est ça que je te dis, c'était le hit de l'été, mais le hit était pas encore sorti. C'était fou, tout le monde l'avait dans son email, genre. C'est du social boy shit. Ouais. C'est fou. C'est comme le monde qui marchait avec des clés USB dans le temps. C'était la même chose, excuse-moi, la même chose, genre. Yeah. Puis c'est ça qui est fucked up, c'est qu'à ce moment-là, quand tu vois le show en six, tu vois un rawness, puis un estity de hype qui est comme pas observé chez notre génération, genre qu'il y a pas beaucoup d'entités médiatiques ou culturelles qui est allé chercher ça. Chercher ça naturellement, c'est ça que tu dois le dire, sans le push, sans attaché de presse, Tu comprends ce que je veux dire? Sans attaché de presse, sans rien, puis bro, les gens deviennent fous en écoutant la musique, tu comprends? Ça, c'est juste fou, là, qu'est-ce qui se passe, tu comprends? C'est ça, puis justement, vu qu'on a eu un late, genre les années 2010 au Québec, ils ont vraiment comme bloom à la fin, si tu fais Artist of the Decade, ou tu fais un Mont Rochemore des 2010, il y a toi, il y a Inima, Loss, puis après, Thurgu, Tizzo, dans ma tête, moi je fais mon shit, Thurgu, White B, Inima, White B, puis Tizzo pour le quatrième spot. Ouais, c'est venu après. Ouais, fait, mais c'est, c'est comment d'être déjà un young OG, Little Runner Decade à Montréal? C'est fou, c'est fou, je sais pas, je sais même pas, puis des fois je suis là, puis je suis comme, comme tu dis, un young OG, je suis comme si que j'ai l'expérience, j'ai ça, puis aussi je suis encore indépendant, tu comprends? Fait que tout le chemin que j'ai fait que t'as vu, ça a été des essais-erreurs, tu comprends? Puis mes erreurs, je suis toujours à prendre de mes erreurs, j'ai perdu de l'argent aussi, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est comme, je peux être là, puis conseiller le monde aussi, tu comprends? Puis je suis jeune encore, tu comprends? Puis j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Puis c'est ça, puis j'aurais même à dire que selon moi, ta meilleure musique dans ma tête est encore devant moi parce que le projet que t'as drop cette année, si on regarde, Enquête Ballistique, tout le monde allait get ça partout, c'est un des projets de rap, c'est un hippie, whatever, genre le plus concis, puis le plus constant, puis le plus comme back and forth que j'ai, genre, puis j'ai été late to it, j'ai même tweet ça, genre, cinq mois après que ça sort, j'ai fait bio, c'est quoi ce projet que j'ai pas écouté au con, j'ai jamais écouté Hood, puis Hood était massif, je suis à l'heure d'Icepi, le beat, moi je suis... Le beat est terrible, le beat, c'est calve parce que ça ressemble à... T'allais-tu là quand il a fait le beat? Non. Non? Non, comment ça s'est passé? Mais d'Icepi, c'est un fou, c'est un espèce de genre de gars, il peut faire 100 beats en une journée, comme boum boum boum, fini, puis il les tasse, il les tasse, il les met dans des dossiers puis on dirait, il oublie qu'il y a tel genre de beat. Des fois, je suis obligé d'aller voir Dicepi et il dit, fouille dans tes anciens dossiers là, parce que pour lui, un ancien beat, c'est un beat qu'il y a deux mois, il l'a déjà oublié, mais il y a deux mois, le beat est frais encore là, le beat est fraîche, puis des fois, il y a des affaires cachées tellement fous, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dicepi, il a posté sur son Instagram, comme c'est pour le vendre, new beat, blablabla, j'ai dit, bro, délite ça tout de suite, tout de suite, bro, comme t'es fou, comment tu mets ça sur Instagram et tu me l'apprends pas directement? Ah, il me l'a envoyé, blablabla, d'aspect, on s'arrange toujours, il me l'a envoyé, j'ai écrit, puis le reste, c'est l'histoire qui parle. Mais c'est ça, mais comment, bro, genre, qu'on peut revenir à la mélodie, parce que, est-ce que mélodie, mettons, tu fais ça en une session où tu sais, t'es avec la track, puis t'es comme, comment je vais rendre cette track meilleure à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles de ces sessions-là? Avec la mélodie, j'ai écrit chez moi, je sais pas comment le temps, mais je sais, je l'ai écrit chez moi, j'ai pas écrit. J'ai commencé à écrire en studio, ça fait genre un an, un an et demi. Avant, j'écrivais pas en studio. J'écrivais chez moi, je pouvais finir un texte en studio, mais je sais pas, j'avais la pression, je sais pas comment t'expliquer, puis je sais pas, avec le temps, pour vrai, je peux le dire, je me suis vraiment amélioré, puis c'est vraiment l'expérience pour de vrai, puis j'écris des textes maintenant vraiment rapidement, puis des bons textes plus travaillés que quand je les travaillais plus chez moi, puis le flot aussi est différent et tout, puis c'est ça, ça m'a, qu'il y a de j'oblige que j'allais dire, mais ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais sinon comme, ça fait un an et demi comme en quête balistique, une grande partie, je l'écris en studio, mais sinon tous les albums en pire et tout, c'était plus chez moi, j'écrivais chez moi. Fait que t'as le beat, tu vas dans une situation avec un peu tout ça, il te donne un pack genre, puis tu t'écoutes des beats. Ouais, c'est ça. Ok, c'est fou. Je commence à écrire. Des fois, je suis là, ça prend une nuit, toute une soirée, je suis dans mon faune, j'écris, 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 je finis le beat. Ou des fois, j'écris le premier texte, juste le refrain, puis rentre au studio, je le finis. Mais maintenant, je suis vraiment plus un gars de studio, vraiment. Des fois, j'ai juste le refrain ou quelques mots d'écrit, ou sinon maintenant, je m'assacre le beat de mes queues, on fait le beat ensemble, on fait le beat ensemble. Après ça, j'embarque, puis j'écris, 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 puis je finis la chanson live. Dans un projet comme Enquête Ballistique, il y a quand même une cohésion, genre que comme tu vois que c'est tellement restreint, puis genre, je pourrais pas dire, il y a pas de trame narrative, mais je sens que le projet a une cohésion, genre, je sais pas ce qu'on va se dire. Est-ce que c'est, tu fais genre, t'as fait ce projet-là ou t'avais juste plein de tracks, puis c'était... Non, 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 j'ai fait le projet. Ok, c'est ça. J'ai fait le projet, non, 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 j'ai pas commencé à rentrer. J'avais d'autres tracks que j'aurais pu rentrer que j'ai pas rentré pour faire un album ou faire une mixtape. C'est ça. Non, j'ai travaillé le projet, j'ai vraiment été dans la narrative d'Enquête Ballistique, plus sombre, mais sombre, mais sans être trop sombre, plus travaillé, plus conscient, tu comprends ce que je veux dire? C'était ça mon goût. Puis que le hustle, moi, ce que j'aime, les gens voient souvent le rap criminel comme cette espèce d'éloge à la criminalité, mais c'est une métaphore. Comme quand le rapper dit qu'il ressource sur son grind, c'est toi qui ressource sur ton 5 à 5. Dans mon quartier, il n'y a pas de tough, il y a juste les faibles et les... Dans mon quartier, il n'y a pas de boss, il y a seulement les faibles et les forts. Que tu travailles, que tu ne travailles pas à la fin de la journée, personne n'est le boss de personne à la fin de la journée. C'est comme tout le monde que tu respectes. J'essaie de dire, il n'y a pas de boss. Moi, malgré l'influence que j'ai, je ne suis pas le boss à personne, je n'ai pas donné d'ordre à personne. Je ne vais pas commencer à inventer des histoires. Je pense que je veux dire comme si on va me donner des ordres, on va se parler avec respect, on va dialoguer. C'est comme ça, ça se passe n'importe où. Ils pensent que dans la rue, on est des sauvages. Non, on dialogue. Comme dans la politique, comme la rue, c'est pareil, tu comprends ? Puis à la fin de la journée, rue par rue, parce que tu peux te garder la rue sans nécessairement être dans l'illégalité, tu comprends ce que je veux dire. Et te garder la rue, ça veut dire que tu viens d'un certain milieu, tu as une certaine mentalité, tu as une certaine façon d'agir. Tu as certaines valeurs que tu as apprises dans ce genre de milieu-là. C'est juste limité à le mot rue, mais c'est juste cette culture que tu appartiens. C'est ça, c'est une culture, à la fin de la journée. Moi, je suis fier de venir de la rue, je ne peux pas faire semblant. Puis c'est ça, puis il y a, en gros dans mon quartier, il y a peut-être des gars qui travaillent, qui ne font rien, qui sont plus respectés que des gars qui vendent, qui font de la merde. Ben oui. Mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça qu'eux, ils ne comprennent pas. Ce que je veux dire, c'est ce côté-là qu'ils ne voient pas, puis c'est ce côté-là que j'essaie d'apporter puis de faire comprendre pour montrer c'est quoi la rue pour de vrai. Pas seulement idolâtrer, dire les grosses voitures, l'argent, les putes. Il y a un côté sombre derrière que, yo, personne n'a envie de goûter à ça d'une manière ou d'une autre, tu comprends? Fait que si tu veux aller là-dedans, fais bien ton choix, tu comprends? Parce que le karma, tout, la vie, ça te reprend d'une manière ou d'une autre, comment? Ben oui, puis c'est comme à un moment donné, l'énergie que tu mets out there, c'est souvent l'énergie que tu vas recevoir. que tu vas recevoir, c'est vraiment simple. Moi, j'essaie toujours d'être poli, toujours d'être à ma place. Je n'essaie pas de marcher sur les pieds à personne, comment je passe sur mes pieds, puis c'est tout. C'est simple. Est-ce que, en fait, tu l'as dit dans plusieurs entrevues que tu te sentais bloqué par ce label de street track, puis là, quand toi, tu as dit ça, j'étais allé moins y penser, puis même moi, quand j'ai fait une vidéo, j'étais comme, ah, au Québec, il y a comme le rap cab, puis il y a comme le street track montréalais, genre. Puis là, dans la vidéo de Bouscopé, genre, j'ai écrit de Dainima, j'ai écrit Chalotte à tous les Québécois dans le chat, OK? Puis il y a genre 30 quand même de gens qui sont comme, on n'est pas Québécois, on est Montréalais. Puis genre, est-ce que tu penses... C'est une bonne discussion. Est-ce que tu penses que... Puis moi, j'ai une théorie très, genre, on peut l'opposer. Moi, je pense que pour changer une société, il faut que tu la claims. OK? Moi, je suis Québécois à ce fuck, mais je trouve que le Québec est wrong de plein de façons. Mais je ne vais pas avoir honte de dire que je suis Québécois ou que je suis Lavalois. Je vais dire que je suis juste Lavalois, parce que dans le bigger picture, genre, à la fin de la journée, on est tout nés ici. Puis dans 20 ans, comme je pourrais autant me présenter pour être premier ministre que n'importe quel autre gars qui va avoir 50 ans, genre. Moi, personnellement, je me considère plus Montréalais que Québécois. Pour vrai? Ben oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la culture de Montréal, c'est ça que je connais. Puis la culture de Montréal est vraiment différente du reste du Québec. Parce qu'à la fin de la journée, je suis à Montréal, mais quand je vais faire deux heures de route, je ne me reconnais plus. Je comprends. Mais pourquoi j'irais me sentir Québécois? Puis est-ce qu'on me fait sentir Québécois? Personnellement, non. Je suis haïtien, Montréalais, ce que je veux dire, c'est la culture de Montréal que je défends. Comme oui, par éthérème, je n'ai pas le choix d'être Québécois, mais moi, quand je vais en voyage, je ne dis pas que je vais du Québec. Je dis soit que je viens du Canada ou de Montréal. Pour de vrai. Moi, comme je me dis « Where are you from? » « Oh, Canada. » « Oh, Canada, nice. » « Yeah, Drake, yeah. » C'est tout. À la fin de la journée, des « Drake », qu'est-ce qu'il peut en avoir ici? Non, à cause de la vieille mentalité qu'il y a au Québec. Comment est-ce que je veux dire? Puis la mentalité au Québec, ce n'est pas la même que la mentalité montréalaise. Le monde à l'extérieur de... Le monde se vend à l'extérieur de Montréal dans les régions. Ils n'aiment pas le monde de Montréal. Ah, Montréal, c'est la jungle. Ah, Montréal. Mais même eux, ils auraient aimé ça que Montréal ne soit pas du Québec. Je ne sais pas ce que je veux dire. À un moment donné, il faut en être conscient puis il faut être sérieux. Montréal, il y a des anglophones. Pourquoi essayer de les bloquer partout? C'est triste. Comme à la fin de la journée, on est dans un pays anglais. Comme oui, la province est francophone puis je comprends pourquoi le monde se batte pour ne pas perdre leur langue. Ça, je comprends 100%. Mais il y a du monde qui va vraiment péter une coche parce qu'ils se font répondre en anglais. Mais aussi la personne a grandi dans une école anglophone. Ses parents parlent anglais. Puis le premier réflexe en France-Express, c'est hi. Pourquoi tu le prends mal? Ça va vraiment tuer que la fille t'a dit hi, observant, bro? Puis je trouve ça con, tu comprends? C'est comme s'ils ne veulent pas laisser le monde respirer. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses puis on a Montréal. C'est francophone, anglophone. Il y en a du monde à Montréal qui ne comprend même pas le français, qui parle juste en anglais quasiment. Il va comprendre quelques mots. Mais c'est vrai, tu comprends? Puis si on est à Montréal, c'est ça la culture montréalaise. À Québec, il n'y a pas ça. Je ne sais pas où tu vas aller. Chez Koutimi, il n'y a pas ça. Tu comprends? Moi, je comprends définitivement le point. La phrase la plus marquante, c'est quand on m'a fait sentir québécois, quand on m'a dit que je suis québécois. Puis ça, c'est en tant que fucking téné ici. C'est fucked up comme phrase parce que moi, genre, j'ai grandi avec cette espèce de... J'ai grandi beau sur la télé québécoise fixée, je me suis identifié à travers des gens qui ne me ressemblaient pas pendant des années. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis, genre, moi, je suis allé souvent au Maroc, fait que, I guess, j'ai le link avec ça, mais genre, le vrai shit, c'est que, genre, je pense que je me suis... Je me dis que... Bro, j'arrive pas à grasp ça parce que tu dis que tu viens du Canada, ma réponse à ça, ce serait, ouais, mais il faudrait que le Québec soit un pays. Ça sert à rien que le Québec soit un pays. Tu trouves? Moi, je trouve que ça sert à rien, man. T'aimerais pas ça que sur une carte du monde, le Québec soit d'une autre couleur, genre? Je pense pas, mon gars. Est-ce qu'on va faire un bien québécois? Pour aller à Toronto, il faut des passeports. C'est quoi? Est-ce qu'on a le joke? Non, on peut faire un bye Shenzhen, comme en Europe, comme pas de frontières. Ouais, c'est trop compliqué. Le Québec, un pays, on est dans la merde, bro. Tu penses? Qu'est-ce qui a empêché le gars... Le gars a déjà foutu la merde. Qu'est-ce qui a empêché le gars de foutre encore plus la merde qu'il n'est pas premier ministre d'un pays seulement d'une province? Puis Trudeau peut plus commencer à le taper sur les doigts s'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve une place optimiste. Moi, je sors de cette pandémie avec un regard sur comment on va changer le monde. Non, mais non, mais comme... En raison de la vérité, le gars a déjà foutu la merde. Sans pour ça. Imagine s'il serait premier ministre fédéral, puis en raison de le Québec, ça serait fédéral. Tu vois ce que je veux dire? Imagine qu'il serait premier ministre fédéral du Québec. On serait dans la merde, bro. Il serait précisé dans le genre. Il serait précisé dans le genre. Comme Trudeau. Puis personne n'aurait pu l'arrêter. C'est ça, la vérité. Puis c'est que même que là, maintenant, il n'y a pas tant de gens qui l'arrêtent. On va voir comment ça finit ces pichettes de projet de loi. Mais je me dis que... Bro, il y a une version unifiée de ça qui existe dans ma tête. Où est-ce qu'on réussit à... Cette culture underground de Montréal que je reconnais que je comprends que c'est une culture totalement montréalaise qui n'a rien à voir avec le Québec en tant que tel. Puis tu peux mettre Laval là-dedans aussi. Oui, Laval. Le Grand Montréal. Oui, c'est ça. Le Grand Montréal. Je reconnais... Ça n'a rien à voir avec le reste du Québec, mais je trouve que... Mettons qu'on prend le modèle américain, cette culture urbaine-là, c'est celle qui est le plus exportée puis la plus populaire partout, même dans les grands publics, genre ruraux, genre whatever, tu vas au Midwest puis les gars, ils écoutent du Travis Scott. genre... Tu comprends? Parce que cette culture-là est tellement raw puis puissante puis elle se crée dans un endroit tellement de... Je ne sais pas, de juste comme baigner dans ce genre de shit-là que je pense que... C'est la... Tu as raison. Puis aussi, l'affaire aussi, c'est qu'être Québécois, c'est pas seulement être Québécois. Être Québécois, c'est vraiment une autre culture. Les vrais Québécois qui se considèrent Québécois, qui sont séparatistes, qui veulent que le Québec se sépare du Canada, qui veulent protéger leur langue, qui sont prêts à se battre, qui sont prêts à venir aux mains pour protéger leur langue. C'est vraiment une culture. Puis moi, cette culture-là, est-ce qu'elle vient me chercher? Non. Ça, je ne peux pas faire semblant d'être comme, ouais, Québec, Québec, Québec. Si être Québécois, c'est vraiment quelque chose d'autre que moi, je ne suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être qu'on ne m'a pas éduqué comme ça? C'est ça, bro. On va faire le cours d'histoire. Je te mets en contexte. On est au Lac-Miche. René Lévesque, tranquille. Il est comme, OK, la Constitution canadienne a été ramenée par Pierre-Éliott Trudeau d'Angleterre. Il faut que les provinces s'entendent pour signer la Constitution, OK? Là, le Québec veut être une nation distincte avec une culture distincte. Puis là, ils font comme, non, non, gros bif. Il faut que toutes les provinces s'entendent. On va se coucher. Grosse discussion de négociation, bro. Pierre-Éliott Trudeau se lève la nuit, bro. Appelle tous les autres premiers ministres. Ils font un petit chilling tranquille sans le dire. C'est à ce qu'il paraît. Ils ont même fait un poker chill. Ils ont chill, là. Je suis très désolée. Non, je sais pas. C'est grave. Puis là, ils signent la fucking Constitution, bro, bro, bro. La nuit des longs couteaux, bro. On m'a expliqué ça sur mon arcade. J'ai fait quoi? Puis après, ils m'ont dit, bro, que les Patriotes se sont fait pendre, bro, sur le fucking vieux port, bro. Moi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les Patriotes. Je trouve que le disque... Tu sais, moi... Joseph Apino et tout. C'est drôle parce qu'on check le hockey live. Puis quand on joue des games à Winnipeg, ou quand on joue au Maple Leafs, leurs intros sont fucking dry. Les Canadiens n'ont aucune personnalité whatsoever. Puis quand nous, on est ici, c'est comme, accueillons nos capites. Tout le monde braille. Tout le monde crie. On est ce hype de comme, il y a une culture. Moi, je l'aime. Je ne peux pas dire que je m'identifie profondément comme étant Québécois, mais c'est parce qu'ils ont réussi l'intégration avec moi. Être Québécois, c'est tellement... Je ne vais pas dire c'est vrai. Je ne peux pas dire des affaires comme ça. Moi, je trouve ça tellement fou, c'est que j'ai vu un article récemment, je pense qu'il y a une ou deux semaines, qu'ils chialaient sur les Canadiens de Montréal parce qu'il n'y avait pas de Québécois ou une affaire comme ça. Il n'y avait pas de francophones. Il y en a un. En fait, c'était la première game en genre 100 ans qu'il n'y avait pas un Québécois sur le roster. Ok, pourquoi ils chialent? Mais ils font juste le pointer. Non, 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 non. C'est pas d'accord. Moi, là, je te dis, je suis fort. Moi, je te gâche sur Facebook puis je lis les fucking commentaires. T'as raison, mais tu lis les commentaires. Je lis les fucking commentaires, mon gars. Moi, je suis comme toi, je suis comme toi. Et quand je lis les fucking commentaires, je me dis, yo, bro, comment tu veux que je me sente Québécois, bro? Je suis un fier. C'est du white noise, même. Comment tu veux que je me sente Québécois? Je lis les commentaires puis des fois, des fois, c'est des commentaires gratuits sur des affaires, même des situations comme la meilleure situation aux camarades avant qu'ils disent qu'ils soient qui sont innocents. Les commentaires, quand ils pensaient qu'ils avaient tiré un policier, vraiment, là. Les commentaires, bro, ils l'ont sali, là. Comme de salle nègre, là, quasiment. Je pense que je veux dire de salle noire comme si, oh, qu'il retourne dans son pays. Déjà, tu me parles de tu retournes dans ton pays, des commentaires comme ça sur Facebook, il y en a 100 000. Retourne dans ton pays, retourne dans ton pays, retourne dans ton pays. Je me suis déjà fait dire retourne dans ton pays. Comment tu veux que je me sente Québécois? Je te ferme. Moi, j'ai l'approche, on voit les fuck-ups. Il y a deux options. On voit les fuck-ups dans une guerre civile. Qu'est-ce qui est très... dans ce cas? Ça, c'est l'autre scénario très plausible. Non, mais c'est juste... Ils vont vieillir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste... C'est juste fuck, man. Je te ferme. C'est juste fuck. Mais à la fin de la journée, comme... Tout est une question d'éducation. Eux, c'est ça qu'ils vont donner en éducation à leurs enfants, en tout cas. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste, c'est que leurs enfants vont pousser comme eux, là. Voilà. Mais c'est là que l'Internet vient et que le fait que... Sûrement qu'un de ses... Ouais, l'Internet va dans les deux sens, mais le fait qu'il y a sûrement un de ses enfants, des gens qui commentent, que lui, il bombe fucking Jug, ça fait trois ans, genre. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est... Il y a des fois... Il y a des racistes qui écoutent du rap, là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est pas un gauge de ton racisme ou pas d'écouter du rap. Même, il y a du monde, ils vont écouter du rap et faire comme... Tu vois, comment c'est des criminels, je l'avais dit. Ouais, c'est genre... C'est tellement une discussion fuck-ta parce que je sens que ça va light-up bien du monde. Comme, honnêtement, je vais réitérer mon point. Je pense que la seule façon de changer une société, c'est d'en faire partie. Mais je comprends que... Puis c'est un gros shit, c'est que quand une culture décide qu'elle met de côté une autre subculture pendant 20, 30 ans, puis qu'elle, elle se développe en parallèle un autre écosystème où est-ce qu'un gars comme toi, c'est un... Genre... C'est un gros... Genre, moi, je t'ai rencontré... Juste là, j'étais comme... Shit, j'ai serré la main à Isis, ça fait longtemps que j'écoute ton beat, genre... Fait que cette culture-là où est-ce qu'il y a des gens qui sont des histoires à travers d'autres mondes qui ne savent pas du tout qu'ils existent, genre... Ça, ça crée un disconnect qui, à force de se créer, en est, il n'y a pas de pont qui peut se... Il n'y a pas de pont, mais c'est ça, le problème. Puis c'est un problème, moi... Voilà, je ne veux pas dire que je ne veux pas être Québécois ou whatever. C'est qu'on ne m'a jamais appris à être Québécois. Je suis plus Canadien. Moi, à la base, là, j'ai de Saint-Michel dans le... C'est ça, mais en fait, c'est pas qu'on a... Juste... C'est haïtiens. On ne t'a jamais montré que qu'est-ce que toi, t'étais autant Québécois que n'importe quel autre. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis en sortant dans les régions, c'est là que tu comprends pour de vrai que t'es pas Québécois, mon gars. C'est vraiment ça. À Montréal, tu peux ne pas le sentir, tu comprends ce que je veux dire? T'es à Montréal, t'es dans le bouillon, là, tu comprends? Puis moi, je suis né à Saint-Michel, comme tu dis, puis avant, je sortais jamais mon quartier, fait que je connaissais vraiment mon quartier, mon monde. Puis c'était vraiment comme... Je connaissais à peine Montréal, là, tu comprends? Puis c'était vraiment genre... Partout, c'est des Noirs, des... Il n'y avait pas d'Arabes beaucoup avant, maintenant, il y a beaucoup d'Arabes, des Asiatiques, des Italiens, tu comprends? Des Québécois, il y en avait, mais ils étaient en minorité dans les écoles. Moi, dans ma classe, les Québécois étaient en minorité, il y avait peut-être 3, 3 Blancs, 4 Blancs, tu comprends, Québécois. Puis quand ils parlaient, puis tout le monde, on va dire, tout le monde au dîner, au service de garde, tout le monde prenait leur repas, que leur mère les avait fait. Ils avaient des repas que nous, on trouvait bizarres, puis on riait, genre, c'est quoi Staphaer Dry, là? C'est deux tranches de pain, puis un morceau de jambon, un peu de moutarde. Non, mais c'était comme vraiment, genre, je ne sais pas, être Québécois, genre, c'est pas ce que je veux dire. Puis moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là, tu comprends? J'irais plus à Blancs que Québécois, d'autres. Je sais pas, c'est généralisé à travers le white culture. T'as raison, t'as raison. Bon, c'était plus fou, c'est plus comme ça. Puis de le voir, puis de passer à, on est la majorité, genre, tu sais, tu viens d'une famille, nombreuse, tu viens d'une famille qui était impliquée dans sa communauté, genre, à travers la religion, puis tout, genre, comme tu vis dans cet environnement communautaire, c'est ça la communauté pour toi à ce moment-là. Tu vas à l'église, comme il y a combien d'églises à Saint-Michel, il y en a plein, je suis genre, il en a moins dix, puis sur dix églises, je pense pas qu'il y a une église blanche, je sais pas, c'est que des églises noires. Tu vas à l'église, comme nous, on est à l'église, comme, moi, ma mère allait à l'église sur Saint-Michel-Charlant, puis c'est là que j'ai grandi, puis le dimanche, quand il y a un blanc qui rentre, tout le monde se tourne comme, oh, il y a un blanc dans l'église, genre, puis comme, là, ils vont dire, ok, présente-toi, c'est rien de raciste, ou à l'évise, qu'on a pas l'habitude de voir un blanc rentrer dans l'église, dans une église haïtienne en plus, c'est complètement différent, c'est pas la messe du pasteur qui fait juste chanter un peu, puis tu comprends, les haïtiens, ils parlent, ils dansent, tu comprends quoi ce que je veux dire, puis... Il y a un pasteur haïtien qui est devenu quand même une figure importante du mouvement complotiste pendant la pandémie, parce qu'il a commencé à faire des sermons, genre, qui inspiraient vraiment les complotistes, genre, ils les invitaient, parce que dans le fond, les messes étaient rendues illégales à un moment donné pendant la pandémie, fait que là, lui, il tenait des messes illégales à Saint-Michel, puis beaucoup des influenceurs, genre, Alex Kosset-Trudel, le gars, le policier de Laval, le policier du peuple, je sais pas si t'as déjà vu passer ce gars-là. Ah oui, 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 qui a démissionné, je sais pas quoi. Oui, qui a démissionné, lui, il allait là-bas, puis à cause de ce pasteur haïtien, il a découvert Dieu, puis il s'est converti, puis maintenant, c'est comme, il est convaincu qu'il y a un PC, à un moment donné, il avait filmé justement un reportage à l'intérieur de la paroisse pour qu'on... Puis le gars, il preachait, man. Moi, je peux pas dire, moi, quand quelqu'un preach, je respecte, parce que c'est comme, c'est plus puissant que lui. Quand quelqu'un est dans sa zone, genre, puis tu fais juste... Puis j'ai pas vu, moi, j'ai vu des vidéos, j'ai jamais vu en live même, fait comme, j'imagine même pas comment ça doit être là-bas, mais genre, yeah, c'est fucked up, même le pouvoir de... Parce que ça crée cette espèce de où est-ce que les religions étaient contre la COVID, genre, parce qu'ils pouvaient pas se réunir. Ouais, pas se réunir, c'est ça. Fait que ça fait... Comment t'as vécu ça, toi, cette pandémie? Pour vrai, c'était... Il y avait des côtés positifs et négatifs, même. Comme à tout, il faut faire le côté positif. Positif, je dirais que j'ai pris plus le temps de, comme, focus sur moi, travailler sur mes affaires plus. Comme, qu'est-ce qui a découlé de tout ce changement, on va dire, mental, c'est le encrète balistique. T'as vu l'évolution. Tout ça, c'est la pandémie. Sans la pandémie, j'aurais peut-être pas fait cette évolution. Je me serais pas, peut-être... J'aurais peut-être pas pris la pause de m'asseoir puis d'être comme, OK, qu'est-ce qu'il manque à manchette pour aller plus loin, tu comprends? Qu'est-ce que je devrais faire? Que je devrais faire? Mes textes sont passés travailler. T'es l'affaire, t'es l'affaire. Je suis trop dans ma zone de confort. Je me disais des fois comme ça. Je suis capable de me critiquer moi-même. Comment est-ce que je veux dire puis prendre la critique? Je suis trop dans ma zone de confort. Je suis trop aussi ça, ça. Donc, je vais faire encrète balistique. Boum. Pour revenir au... Parce que je faisais beaucoup de beats qui font danser les gang gang girls, dans la rue et tout. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait du trap, du easy yes. Comment est-ce que je veux dire? Puis encrète balistique, je suis vraiment revenu aux sources comme au drill. Parce que le drill est redevenu pour moi, c'est facile. Je fais ça haut la main. Puis c'est pas forcé. C'est pas de... Oh, je vais faire du drill puis je vais avoir un petit flow bizarre. Non, bro. Mais t'avais déjà dit qu'en plus, avant que ça a pas, parce que j'ai écouté tes entrevues avant ça, puis parce qu'on clante souvent les rappers qui ont décidé de faire du drill en 2020. Mais en 2019, à ton temps de jupe, tu sors ton Spotify puis t'es comme, qu'est-ce que t'écoutes? Puis t'es comme, ben yo, c'est des artistes drill du UK. UK, bro. C'est super-ci. Moi, j'écoute ça depuis longtemps, bro. Les Fredo, les... J'écoute ça depuis vraiment longtemps, pour de rien. Yo, ton seul, il m'appelle. Quoi? Tu m'as appelé. Real Pug 67. What the fuck? Comment je t'appelle? Je sais pas. Je pense à un phone bug. Yeah, c'est ça, t'écoutais du drill ben avant ça. Ouais, ouais. Fait que tu voulais revenir à cette espèce de rap où est-ce que... Parce que, t'sais, t'as un gros public féminin, on peut parler d'Eurlive, parce que moi, la première... J'ai écouté Joke justement avec mes amis, pis là, après, t'es sorti en pire, pis là, comme ma soeur, elle était plus jeune, elle est comme, yo, les albums à Easy S, c'est les meilleurs albums. Elle me disait tout le temps les albums à Easy S. Fait que tu fais ce son-là aussi pour les femmes. Est-ce que c'était volontaire depuis le début? Non. Non. J'aime les femmes, bro. C'est simple. Je sais pas le jouer au gros dur. J'ai posé une question de Cyrano, là. Non, mais je sais pas de jouer au gros dur qui fait comme si que whatever, tu sais pas ce que je veux dire? Comme j'aime les femmes, de musique-là, j'écoute. Fait que pourquoi j'en ferais pas? Tu comprends? Je suis fière. En gros, c'est ça. Pis je trouve que c'est drôle que tu dises que la pandémie, ça t'a permis de t'assurer sur un projet parce que je trouve qu'on avait des gros tracks de rap montréalais, québécois, mais il y avait pas de gros projets, genre. Pas de projet qui, comme, tu sais, il y a de quoi faire un classique album, c'est pas nécessairement 25 chansons, genre. C'est comme, c'est 11 chansons, c'est 12 chansons, genre, c'est comme nos skips, genre. Pis je pense que l'affaire la plus proche, selon moi, c'est l'album à anima de rien. Je trouve que c'est un des meilleurs albums, genre, en général, genre, de rap. Pis ton projet est up there à ce nouvel âge de projet. Est-ce que tu sens que c'est une nouvelle wave où est-ce que les gars, ils sont comme, on veut faire des bons albums? Mais t'as pas le choix, bro. Ben c'est ça aussi, pis tout court, j'aime la qualité, bro. J'ai pas donné de la merde à mes fans. Fait qu'à la fin de la journée, comme, mon but, c'est de travailler mon shit, travailler mon shit, comme, creuser le plus loin que je peux aller, pis faire mon trou, même, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, bro. Ok. C'est vraiment ça, en gros. Yeah, qu'est-ce que t'as pensé, j'ai une théorie que comme le release à Ticazo, c'est comme un step-up pour la game. Comme la game va plus, il va y avoir un avant, pis un après, comment sortir des albums au Québec à cause de ce release-là. Il y a quoi de vision? Je sais pas. Ok, non, je sais pas, comme il a fait sa promo, il a fait son album. Je trouve que c'est un album parfait, genre, je trouve que c'est un roll-out parfait. C'est un bon album. C'est un roll-out, le build-up à ça, comme a créé un hype. La façon qu'ils ont créé le hype autour de Ticazo, comme le vétéran qui revient. C'est ça. J'ai de quoi tu pars, j'ai de quoi tu pars. Pis après, drop un projet que c'est comme, yo, c'est normal de l'Est, pis le premier beat est hard, pis tout est hard après, genre. Tu comprends, juste deliver un album au lieu de juste faire, ah, cette chanson est bonne. Ouais, ouais, qu'il y a une chanson dans l'album qui bombe, l'album est pas complet. Pis juste après, toi, tu dropes, vous êtes sûrement aucunement parlé, mais moi, je vois que la game progresse, c'est comme ça, moi, je suis un observateur de culture, fait que genre, j'ai pas de machine derrière moi, fait que je me dis, si j'ai pas de machine, il faut que je le pousse comme si j'avais la machine, comme c'est nous, la machine, c'est comment ce que je veux dire, comme même, quand on veut d'album au cas de balistique, tu comprends? C'est le gros qu'on veut, là, avec, on a travaillé pour ça, là, bro, on a vraiment loué des balles, blablabla, on les a comme, c'est là que le paraplu, on les a jetés, on a dû faire deux photoshoots, le premier a pas marché, on a recommencé, on a tout réamélioré, on en fait un deuxième, le deuxième va marcher. Puis, pour les gens qui savent pas de tes propriétaires, t'as ton label Kickboy, c'est à toi, qui te manage, vous avez pas d'autres artistes, c'est juste vraiment ton emblème qui gère tes shit, à travers cette journée de ta carrière de rap, slash ta carrière de fucking exécutif de musique, parce que, sans s'en rendre compte, comme il y a du monde qu'il aurait pu avoir, t'as géré un des plus gros artistes au Québec, tu sais, tu comprends, je veux dire? Je comprends, je comprends. Il y a du monde que ça pourrait être leur job de faire comme moi, au cours des cinq dernières années, j'ai géré Easy S, tu comprends? Comment tu vois la game à travers ces deux perspectives-là? Je l'ai vraiment des deux manières différentes, parce que, quand tu fais ça, t'as pas le choix de faire le côté promo, le côté, c'est sûr, je suis pas tout seul non plus dans mon label, j'ai mon associé qui est là, puis j'ai quand même des contacts, puis quand j'ai besoin, je sais qu'il y a appelé, parce que justement, ça fait longtemps que je suis là, puis que j'ai toujours été right avec le monde, fait que le monde me répond, puis quand le monde en deuxièmement, je réponds aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est comme ça au business. Mais, toutes ces années-là, bro, je vois juste la game comme, je vois la game de quasiment 50 manières différentes, genre, parce qu'il faut que je vois le côté promotion, le côté si, le côté, comme il y a tellement de choses, le côté paperasse, le côté, puis aussi, même le côté, comme c'est fou, mais comme, dans la musique, ça a l'air de rien, mais comme, je fais vraiment mes recherches, mes recherches musicales. C'est vraiment là, des fois, je peux faire un mois ça dans le studio, mais je fais un mois à écouter de la musique, puis j'écoute un beat, je peux l'écouter 20 fois, 20 fois de manière différente. L'autre, la première fois, j'écoute les kicks, après ça, je vais écouter le lead, après ça, je vais écouter la voix, après ça, je vais écouter les adlibs, après ça, je vais écouter le mix, après ça, je vais écouter la track ensemble, comme je suis capable de séparer ça dans mon cerveau, genre. puis tout ça, c'est comme des recherches, comme un genre de scientifique dans mon cerveau, qui fait qu'à la fin, je suis capable de prendre tous ces éléments-là, de ce que j'ai aimé, puis faire un hit. Je comprends. Ouais. Fait que tu as la même façon que moi, j'écoute des vidéos YouTube. C'est des études. Ça a l'air de rien, mais tu dis, souvent le monde, il voit juste comme, oh, t'as du talent, t'es venu, t'as écrit, tu l'adèves. Bro, avant d'écrire ce texte-là, j'ai dû faire mes recherches, comme, même pas des recherches sur les paroles, sur le flow, sur comment monter sur ce genre de but-là, comment faire ci, comment faire ça, puis c'est, tout ça, c'est naturel, mais tant que je le sens que je suis pas prêt, je vais pas le faire. C'est pas ce que je veux dire. Puis en gros, c'est ça. C'est fou que tu dises ça, ça passe, parce qu'il y a des rappeurs comme L'Éloigne, quand il fait un album, il dit qu'il veut écouter rien de musique pendant genre 3, il veut rien écouter, parce qu'il veut avoir aucune influence, de rien du tout. Puis t'as un rappeur comme Drake, qui est son acolyte, que lui, c'est le gars qui bite, tout le monde, qui a écouté une chanson il y a 60 ans, mais il s'ample, mais il s'ample, c'est légal, qu'est-ce qu'il fait, des fois t'es comme, oh, you didn't know this song was a sample, puis c'est comme Drake qui a dit 3 phrases d'une chanson en 1940, puis c'est comme, c'est un genius move pareil. C'est ce match, c'est ce match. Ça a l'air de rien, c'est des recherches. Ben oui. Fait que tu donnes, tu donnes ce respect-là à écouter, c'est l'indion, Frank Sinatra, j'ai beaucoup de musique classique, c'est tout ce mélange-là qui fait qui je suis. Puis ce qui arrive aussi, j'ai beaucoup de choses qui arrivent, c'est complètement différent. Ouf. Il y a le feat avec Céline qui s'en vient. J'aurais aimé. Faut qu'on link avec son fils, son fils Big Tip Music, shout out, si tu veux venir à la Fête d'Hiver, j'ai failli l'inviter à la Fête d'Hiver. T'as une track qui s'appelle Fête d'Hiver, man. Ouais. Dans Empire, c'est dans le premier projet. Ouais, c'est ça, c'est dans Bendo. Avec Ruskov. Ouais. Je vais mettre le soundtrack, on va finir dans les Fêtes d'Hiver. C'est un gros beat pareil, shout out à Ruskov. Yeah, shout out à Ruskov. Là, il y a un gars en France, un YouTuber, qui a fait une vidéo qui s'appelle Le rapper le plus... Le plus fou du Canada, ouais. Puis j'ai une question pour toi qui connaît plus les gens de rap français, puis je veux manger du riz des français, si vous regardez. Moi, je trouve les français pas cool, genre. tout, genre, généralisé, tout, genre, interagis avec des français toute ma vie, presque, à divers moments. Puis ils sont juste un peu en retard sur nous, genre. Mais ils se trouvent cool, ils se trouvent pas qu'ils me fly, mais ils savent pas qu'ils sont fly sur de quoi de 2016, genre. Mais la fin, qu'est-ce qui se passe avec eux, c'est que c'est la ville de la mode. Ça change tout. C'est vrai, moi, c'est comme Paris, c'est pas la France, mais Paris, c'est la ville de la mode. Toutes les grosses marques, toutes les... Ça part de là. Puis ça a l'air de rien, mais comme la mode, ça fait partie de la culture du rap aussi. Tu comprends? Puis juste à cause de ça, ils ont un genre de pouvoir, genre. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est quand même la France. Toute l'histoire de la France, ça a l'air de rien, mais c'est toute l'histoire de la France qui fait la France. Ils ont LVMH, ils ont NSI, ils ont tout, bro. Tu vois ce que je veux dire? Rémi Martin, tout le cognac du monde vient là-bas. Universal Music Group, l'affaire qu'il y a tous les artistes au monde, ça appartient à une compagnie française qui s'appelle Vivendi. C'est tout à des Français. Toute l'industrie musicale internationale appartient à des Français. C'est fou, ça. Je crois, bro. Comme quand... Comment ça s'appelle, quand l'église avait brûlé, de Versailles, je sais pas quoi, là? Notre-Dame. Notre-Dame. Bro, la même soirée, LVMH, ils ont signé un chèque de 300 millions d'euros, tiens, un don. Ça, c'est du colonial money. Ça, c'est... Tu comprends? Ben ouais, ils portent tellement de loin, eux. Il y a sûrement des esclaves qui ont souffert pour cet argent-là. Ah oui, bro. C'est ça qui est... Mais la France, c'est un exportateur de culture. Eux, ils sont juste trop... Mais moi, je te parle niveau cool, genre. Juste niveau swag, genre, les Français, genre. Puis je les vois beaucoup sur Twitter, bro. Les Français sont fucked up sur Twitter, bro. Ouais. Côté vestimentaire, je trouve que nous, on l'a plus... Vestimentaire? Vestimentaire, on l'a plus. Parce qu'eux, ils ont toutes les marques, mais souvent, je regarde comment ils vont placer le manteau, le tout. Je suis comme... C'est pas comme ça que tu dois le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Je viens de mettre un doigt dessus. Qu'est-ce qui me trouve... Qu'est-ce qui fait que je les trouve pas cool, c'est à quel point ils sont fascinés par les Américains. Genre, les Américains, c'est l'affaire la plus comme fucked up. Mais c'est l'American dream, bro. C'est ça. C'est l'American dream, c'est l'anglais. Ils rêvent de parler anglais. Est-ce que comment? Ils virent désespérément pas capables de parler. Comme vous, en fait. Il faut que je parle anglais, bro. Toi, tu parlais pas bien anglais. Tu l'as dit, tu l'as dit. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, eux, ils sont demandé si les Américains pis ils sont comme... Oh, ouais. Je sais pas comment dire fuck les Français. On va pas dire fuck les Français. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais les Français sont cools, pareil. Ils ont leur culture, on a pas ça de voir les choses parce que eux, c'est vraiment... La France, c'est vraiment un produit de l'immigration. C'est vraiment ça, c'est un produit de l'immigration pis c'est vraiment les immigrants qui... Ils ont la dualité qu'on a nous aussi. Ouais, facile, ouais. C'est vraiment plus raciste là-bas qu'ici, je pense. Mais ouais. Peut-être mentir, là. C'est plus assumé, genre. Ouais. Comme il y a un parti qui s'appelle le Front National pis comme il y a sortons les crises d'Arabie. Ouais, ça, c'est... Le Pen, je sais pas quoi. Ouais, exact. Ça, c'est fucked up. Pis même... C'est juste que c'est fucked up parce qu'à travers ces tensions raciales, là, en ce moment, il se crée cette espèce de mouvement où est-ce qu'il y a des tensions au même, genre comme les communautés... La communauté maghrébine pis la communauté noire. Ouais, ça, c'est fucked. Ça, c'est fucked. Pis ça crée cette espèce... Bro, pis moi, je vais en parler live parce que je parle de ce que je veux, genre, pis si tu veux pas en parler, c'est shit. Ouais, c'est ça. Mais comme cette espèce de compétition, de struggle, bro, pis sur qui qui déteste plus ça pis qui est plus méchant que l'autre. C'est fucked, c'est fucked. C'est... Parce que, tu sais, les générations plus vieilles, les boomers blancs sont wack. Les boomers arabes, en général, bro, c'est pas les personnes les plus progressives au monde. Comme c'est normal que tu vois des parents arabes qui pensent que quand ils ramènent un gars black à sa fille, c'est wack. Bro, pas c'est normal, mais c'est ça, bro. Mais c'est l'éducation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Parce que... Il y a leurs fils aujourd'hui qui ont peut-être 15 ans, on va dire aujourd'hui en 2021, vont jamais accepter que leur soeur sorte avec un noir à cause de leurs parents, musulmans du Maghreb, tu comprends, qui vont jamais accepter. Mais ça, c'est l'éducation. Fait que tu peux penser que c'est progressiste, mais l'éducation, on regarde ça là. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux blancs en région qui ont quasiment jamais vu de noirs. Oui, peut-être. Tu penses que l'arabe qui ne veut pas que sa soeur sorte avec un noir, tu penses qu'ils n'écoutent pas de négoz ? C'est la même chose, Bro. T'as raison. C'est la même chose. C'est ça que je t'ai expliqué. J'ai une question pour toi. Tu penses quoi en étant maghrébien de la loi sur le vol ? Je pense que c'est un... Bro, j'ai tellement parlé de ça, c'est un move politique dans le fond parce que c'est juste un move politique. Il y a un gros électorat au Québec qui n'aime pas les musulmans. Puis c'est la meilleure façon d'envôler des votes. C'est la meilleure façon d'être dans le discours public parce que quand tu fais un article puis là, on est au lendemain des terribles attentats qu'il y a eu genre à London puis c'est juste... Quand les médias fonctionnent de la même façon que moi, je fonctionne dans le sens que je vais parler de ce qui va me donner le plus de clics sur Internet, c'est un mauvais signe. Moi, je suis un YouTuber qui fait des blagues. Eux, c'est des entités médiatiques. Fait que si, qu'est-ce qui donne le plus de clickbait sur leur shit, c'est de dire que les Arabes sont whack puis qu'il y a plein d'Arabes qui veulent aller dans des gyms juste pour femmes puis qu'il y a 10 000 comments de gars de région qui sont comme « Yo, fuck les estats... » C'est ça. Ça fait en sorte que là, tranquillement, ça fait 15 ans qu'il y a des articles de même puis du monde qu'on tolère ce speech-là dans la société. Puis là, c'est rendu normalisé. Le monde, il n'en parle même plus. La majorité du monde, il n'aime pas les Arabes. Puis c'est la discussion qu'on n'a juste pas. Puis là, c'est ça qui me fait chier, moi. C'est parce que genre... Le projet de loi, c'est de la mort. Dans le fond, c'est un coup politique. Mais comment tu veux de sortir québécois? Parce que je connais... François Legault, c'est un esti noire quoi, OK? Mais c'est le québécois en personne. Non, c'est pas ça le Québec. C'est pas ça le Québec. Le Québec, c'est une idée. Selon moi, c'est comme la nation francophone dans l'Amérique du Nord qui va genre être ahead of du monde genre dans pas longtemps comme le monde va être dans une place whack. Oui, mais la France, c'est que le gars qui véhicule le message en ce moment, il véhicule de la mauvaise manière. T'as raison. OK, c'est ça. T'as raison. Non, je suis un... Avec ces situations-là, parce que je l'ai vu comme étant le pire cynique puis être fâché. Puis là, je suis juste comme il y a tellement de Québécois chill qu'on peut build avec ça. J'ai beaucoup d'amis Québécois blancs. C'est ça, exactement. Ben oui, oublie ça. C'est ça que je préfère le voir de cette façon-là parce que tu sors pas du cynisme. Il y a plein de gens à faire des nids blanches sur les... Genre, je te niaise pas sur les Québécois islamophobes puis comment le Québec c'est de la merde. Moi, en fait, je peux t'expliquer comment je suis arrivé à ça. C'est parce que j'ai fait tout le secondaire ultra-québécois. J'ai écouté la télé, la télé a coupé puis après, j'ai commencé à... J'ai arrêté d'écouter la télé, j'ai commencé à écouter du rap, justement à écouter du rap américain, de la télé américaine. Entre 17 et 21 ans, genre, je voulais... Ben, 20 ans. Avant que je fasse YouTube même, je voulais aller aux États-Unis faire de la radio sportive. J'aimais pas le Québec. J'avais une estie de disco où est-ce que le Québécois mettait tout le monde de côté puis tout. J'étais vraiment là. Puis j'ai commencé à faire YouTube. J'ai commencé... Je faisais... J'étais même parti une chaîne en anglais. J'étais de gagne. Puis en 2017, pour vrai, j'étais comme jouer une chaîne en anglais, fuck le Québec. Puis en 2019, quand je suis quand même, j'ai cassé mes vidéos en français puis juste voir le monde, juste la culture, dans mes vidéos puis voir le monde que ça rejoignait puis que c'était majoritaire... Tu sais, quand je me fais arrêter de la majorité du temps, c'est pas des Blancs, mais c'est juste parce que les Blancs sont gênés, genre. C'est juste... Je te jure, c'est juste les Blacks puis les Arabes qui viennent me voir comme yo, merde, les Blancs, ils viennent jamais me voir. Ils sont tout le temps à la MDM comme yo, je t'ai vu dans le métro. Ouais. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Mais les Blacks puis les Arabes sont tout le temps fucking contents de me voir, mais genre... Mais c'est ça. Je dis des shit, le monde sont d'accord. On est d'accord sur des choses qui font du sens. Non, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Je peux pas dire à la fin de la journée, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? C'est que... Oui, je suis Québécois, j'ai pas le choix d'être... Mais est-ce que je me sens 100% Québécois? Non. Je te filme. Puis comme t'as dit, comme ça je t'ai dit tout à l'heure, être Québécois, c'est vraiment une idée, une idéologie. Ils ont vraiment leur façon de penser, leur façon d'être comme yo. C'est ça, être Québécois. Parce qu'être Québécois, c'est pas juste être né au Québec. Être Québécois, c'est vraiment adhérer à l'idéologie d'être Québécois puis de défendre la culture francophone d'un autre niveau. Mais c'est ça. Mais moi, c'est vraiment ça le seul point que j'attribue à être Québécois. C'est être pour qu'il y ait un État francophone en Amérique du Nord. Tout le reste culturel, aimer du Daniel Bélanger ou aimer du fucking... Non, le reste, c'est faux. C'est vraiment... Vu comme ça, vu comme ça, c'est bon. Justement, j'ai été invité à des fucking podcasts. Comment tu te sens d'être un immigrant? À Thomas Levesque puis no offense, à Thomas Levesque comme les gars ouverts, il y a plein de... Il m'a dit, ouais, mais toi, t'es deux... Je suis comme, non, bro, être Québécois, c'est pas ce que tu penses. Je suis autant Québécois. J'ai dit ça là, je suis comme... Puis ça va passer à travers du monde qu'il y ait ce genre de discours-là. Au lieu d'être dans le mode genre, non, je suis pas Québécois jusqu'à... Bro, je sais pas. Puis je pense que ça vient aussi que mon père, il t'est impliqué dans la politique aussi. Mon père a tout à fait cru qu'il s'est présenté à la politique municipale puis aux politiques fédérales pour le Bloc québécois. Genre, il a perdu. Il a perdu, mais comme... Fait que j'ai cette espèce de mentalité que genre, yo, si t'arrives dans... Il est arrivé en 83, mon père, il a vécu plus ici qu'au Maroc presque. Fait que genre... Logiquement. Je suis juste comme, yeah, yeah, yeah. Genre, on est ici puis on est ici parce que genre, je suis né ici puis au même titre que tout le monde. Il m'a tout le temps dit ça, genre. Ben moi aussi, moi, je suis un citoyen. C'est ça. Tu comprends? Mon père, c'est... C'est mon passeport, j'ai tout. Exact. Fait que genre, je vais pas laisser ton... Le gatekeeping faire en sorte que genre, je suis pas autant québécois que toi. Je suis plus québécois puis yo, ça te frustre que je dise... Yo, du monde... Yo, bro, moi, je suis... C'est drôle parce que je me mets dans des endroits où est-ce que genre... Quand ça va sortir, je passe à sous-écoute genre de Mike Ward, genre, dans deux semaines, le 14. Puis lui, il y a plein de gens qui vont m'entendre parler que je sais déjà qui me détestent. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont genre... C'est qui cet astide gros arabe qui dit plein d'enfants? Il y a plein de gens que c'est ça leur première réaction à moi, tu comprends? Tu vois, genre, genre, des Québécois qui sont comme... Ils sont juste saisis que j'existe, genre. Tu as un accent en plus, tu as l'accent québécois. Ça les trigger pour l'accent québécois puis surtout quand je le mélange avec genre comme des accents de Montréal puis tout... C'est sûr, c'est sûr ça les blumen. C'est ça, fait que genre... Puis je sais pas, juste moi, il y a plein d'autres gens qui font ça. Je vois que ça juste change mais l'affaire qui est whack, bro, c'est que quand on parle de rap encore en 2020, dans les médias, c'est comme... Ah, ce rappeur! Puis là, on parle de rap de même comme si c'était une affaire superficielle, genre. Ça, c'est whack. Quand vous avez été les plus gros acteurs culturels tant qu'à moi, genre up there, genre musicalement, là, qui a été plus là à la fin des années 2010 que des rappeurs? Il y a pas de... Il y a même côté ventre, côté chaud, côté... Comme... Tout est là. Tout est là, genre. Pour comprendre que c'est le rap qui mène le monde. C'est pas comme le rock a déjà mené le monde dans le temps. Aujourd'hui, c'est le rap. Tu veux faire quoi? C'est quoi le next step, Do? C'est quoi qui me manque pour que ce soit comme... Genre... Parce que... Le next step de où? C'est ça? La différence, c'est que c'est où? Parce qu'au state, le rap, ils l'ont accepté. Le state, à Toronto, ils l'ont accepté, le rap. Ils ont des Tolerains, ils ont des tricks. Le rap est accepté. C'est ici que c'est pas accepté. À New York, il n'y a aucun rapport qu'il va se faire de vos côtés parce qu'il fait du rap. Au contraire, c'est à New York que ça a commencé. Le rap, c'est ça qui est le plus... C'est plus respecté que le R&B, bro. Tu sais pas ce que je veux dire? C'est où? Le problème, c'est où on est. C'est vraiment justifié. Je veux dire, c'est quoi qu'il me manque? J'essaie de voir, c'est mettre le doigt sur ça. Ce serait quoi qu'il faudrait faire pour que ça soit plus reconnu et que ce soit juste... Il faut qu'il y a à ouvrir les fuckings. Je sais pas comment ça le culturel fonctionne. Il faudrait juste... Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je trouve qu'on fait déjà notre possible parce qu'à la fin de la journée, on peut pas changer notre art non plus pour pleurer au monde. C'est plus de l'art. Puis c'est plus ce qui a attiré les gens. Ouais. Mais tout court, quand c'est rendu que tu changes ton art pour comme s'il plaire ou pour être accepté, c'est plus de l'art, bro. T'as raison. L'art, c'est être libre. Moi, c'est comme ça, je le vois, tu comprends? Oui, tu vas te faire accepter. Tu vas peut-être manger des bons chèques. Bravo. Mais c'est plus de l'art, qu'est-ce que tu fais, bro. C'est juste du collage de mots ou je sais pas quoi. C'est une job, bro. C'est ça? Quand tu fais de l'art, c'est pas supposé d'être au travail, bro. C'est supposé d'être tout est naturel. Puis si tu dois changer ton art pour plaire, rendu là comme... Tu peux rien faire pour eux. Puis à la fin de la journée, comme si Ginette Renaud sort un album puis Loud sort un album, là on va vendre plus. Fait qu'à la fin de la journée, c'est qui qui est en minorité? C'est eux. Juste qu'ils veulent pas le faire voir comme ça. Ils vont toujours à la radio, ils vont regarder la radio pour eux. Ils vont toujours montrer comme si c'était le big thing. C'est pas ce que je veux dire. Mais à la fin de la journée, c'est eux qui sont en minorité, ils vont moins. Puis qu'est-ce qu'ils cavent? C'est que c'est tellement des années perdues à build un public. Si quand le Wave commence en 2014, une de ces chaînes de radio décide qu'ils partent une émission de rap, une des chaînes syndiquettes au Québec, juste une émission, pas une chaîne de rap, une émission de rap, juste créer un public. T'aurais déjà un plus gros public live qui a genre faire les choses, prendre du temps avant d'être... Parce qu'ils comprennent pas qu'il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde, puis il y a de l'argent à faire à la fin de la journée. T'es en business, c'est pas ce que je veux dire. Puis s'ils commençaient à mettre plus de rap, ils feraient plus d'argent. C'est simple, bro. C'est simple. On va dire en Martin Mat, son épisode... T'as vu comment la culture montréalaise est forte? Martin Mat, est-ce que t'as vu l'épisode des beaux-malaise avec le fils, son genre de gendre? You see you, bla bla bla, bla bla bla, ah ouais! Ah ouais! Ben c'est ça, ça vient d'où ça? C'est notre culture à nous, bro. Ouais. Le gars, il dit des mots comme s'ils ont comme exagéré la chose un peu, mais c'est la culture montréalaise qu'ils ont mis devant. C'est comment ce que je veux dire? Ben la fin de la journée, c'est pour expliquer. Puis cet épisode-là, t'as vu comment il a tourné partout. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à prendre la culture qui bompe. Ouais. C'est tout. C'est ça qu'on a dit avec Figures hier, j'étais avec Damien, avec Yasmey Kahn, de Figures, au moins que... Avec Damien. J'ai fait ça, Loki par exprès pour faire une joke. Yes, je sais que t'écoutes, c'est une joke. Puis c'est ça qu'il me racontait, c'est comme la première saison, elle a bombed à cause de... Puis c'était même pas bien fait le côté rap de la série, mais il y avait juste un peu de rap, puis c'est la bombe. Puis la deuxième saison, ils l'ont fait juste Total Police, puis ça, personne n'a écouté. Mais c'était de la grosse merde, là. Ouais. Mais lui, il a dit quoi? Qu'il avait aimé la deuxième saison, ou pas? Non, il a dit que c'était trash, puis que lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire, puis qu'ils ne l'ont pas laissé faire, c'est qu'il voulait faire pour la deuxième saison une soundcheck originale où il aurait aimé ça, faire un album où est-ce qu'il fait venir toute la scène de rap à Montréal pour faire ça. Ça aurait créé le plus gros hype pour la deuxième saison. Puis il a raison, ça aurait été la meilleure façon de le faire, puis ça aurait créé... Il l'a bien expliqué, genre, le monde allait écouter l'épisode avec Yes, où est-ce que, genre, le monde... Je trouve que dans la saison 1 de Fugueuse, comme toi, t'as dit dans ton rap politique, c'est comme, après ça, tous les rappers étaient des pimps, genre. Puis je trouve qu'ils ont pas réalisé à quel monde... L'impact. L'impact, puis à quel point c'était gros le monde du rap quand ils ont fait de la série. À parler avec Yes McKen, lui, il... Au début, le gars, le Damien, il était supposé être dans un band quand ils ont écrit le... C'est ça qu'il a dit? Ah oui. Fait qu'eux, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient, puis ils savaient pas de quel monde ils parlaient, puis ils avaient aucune idée c'était qui, Énima, genre. Quand ils ont écrit la série. Puis en même temps, Énima, ils catchent tout, il devient viral. C'était comme trop parfait, tant pas être parfaite pour cette série-là. Mais je sais pas, Fugus, la saison 2, j'ai écouté, je pense, deux, trois épisodes, bro. C'est une des pires saisons de télé. Puis c'était vraiment de la grosse merde. Damien, Yes McKen, ils l'ont mis comme un clochard, bro. Ah, ils l'ont mis comme un clochard. Tu vois, ils sont sortis de prison, là, puis c'était n'importe quoi, même le noir, là. Carlos. Carlos, bro. Un noir qui n'est pas latino qui s'appelle Carlos. Puis que, je sais pas, je trouve, il n'y avait pas l'art crédible dans l'émission. Comme, oui, il jouait bien son rôle, mais comme, à un moment donné, tu dois bien représenter la chose. Puis je sais pas, je trouve que c'était pas crédible. C'est ça, la discussion qu'on a. C'était pas crédible. Même Carlos, c'était pas crédible. C'est les dialogues. C'est vraiment les dialogues. Les dialogues, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça, pour de vrai. Je pense que c'est ça. Ça faisait pas vraiment du sens. C'est juste qu'il faut que les matantes, ils comprennent. Il faut vraiment que les matantes, ils comprennent. Puis bro, c'est genre, t'es sur ce plateau-là où est-ce que t'es avec plein de gens qui ont étudié dans des écoles d'or et qu'eux, ils font juste faire des décors. Puis t'es là dans cette style machine. Ils donnent des chaînes. Check, tout le monde, checkez le Ice à Easy S. Checkez ça, bro, il y a une custom chaîne avec sa tête dessus. Il y a je sais pas combien de fucking chaînes. Puis gros, l'invité le plus drip d'out qui est venu à date. Puis lui, la chaîne qu'il lui avait offert le premier jour de tournage, c'était une petite clé USB Ice-Tout avec des faux diamants dessus. Ah ouais? Une clé USB. Mais non, au moins pour l'émission, ils peuvent aller louer des bijoux, des vrais au moins. Puis il était comment, il faudrait qu'il... Parce que tu sais, c'est ça, il jouait le rapper le plus connu à Montréal. Tu penses qu'il était comme... Lui-même, il dit, tu penses qu'il s'habille comme ça, le rapper le plus connu à Montréal? Tu penses qu'il... Fugues, c'était n'importe quoi. Puis la première saison, moi, je la trouvais plus drôle qu'autre chose. Fanny, elle me faisait rire. C'était drôle, puis elle en a été cœur. C'est ça? En a été, c'était comme, oh, je suis là, je vais se faire kidnapper. Moi, non, man. T'as pas cœur? Je sais pas. C'était juste drôle, bro. Elle était juste perdue, par rapport à l'éte-la-marde. Moi, c'est comme ça, je l'ai vue, là. Ça me faisait rire. Puis j'étais comme, yo, j'appelais même pas Yo, David Fugues. Puis c'était comme, yo, c'est comme, ils font n'importe quoi, mais je sais pas comment. Même la saison 1, c'était un peu n'importe quoi aussi. C'est ça, la vérité. Il y a beaucoup de choses qui te disent ou qui font que c'était comme un peu un peu bizarre, là. Je sais pas, là, c'est comme, tu essaies de représenter un monde. Au moins, va prendre du monde de ce monde-là qui peuvent se dire ça, c'est right, ça, c'est pas right. On va pas commencer à rentrer dans les caricatures. C'est ça, le problème qu'ils font. Moi, c'est pour ça que je croyais que tu amenais cette scène de Beaumalaise pour ça parce que c'est comme, la seule fois qu'on a entendu le mot Gyu à TVA, genre, c'était pour rire de ça. Mais, le problème, c'est que je me trouve maintenant. Pour le vrai, mais je l'ai vu, sur le coup, j'étais comme, c'est moi, est-ce que je suis le seul qui trouve ça comme bizarre? C'était drôle, pour le vrai, c'était drôle, parce que le problème, c'est que ça m'a fait rire, en esti. Ça m'a fait rire, mais à un moment donné, j'étais comme, c'est comme, ah ouais, c'est comme, ils sont capables de voler. Ça, c'est du vol, je te le dis. Ah, tu trouves que c'est du vol? Hein? Est-ce qu'il y a des white boys qui parlent comme ça, pour vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'appelais ça du vol parce qu'ils le prennent, mais ils ne redonnent pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, je trouve la scène aurait été plus drôle s'ils arrivent au souper de famille et tout le monde est comme, je vais vous présenter mon nouveau chum rapper pis c'est juste toi qui pull up. Ouais, parce que, c'est wild, parce que chaque fois qu'on parle de rappeur, c'est comme si que, la fin, c'est que le gars, c'est un rapper, il y a des verses, il rappe comme un montréalais, parce que, logiquement, il y a beaucoup de rappeurs à Montréal qui bombent maintenant, pis, prévu, c'est ma bitch, ma bitch, ma bitch, c'est comme, bro, c'est pas ça le rap, bro. Malgré que c'était drôle, oui, c'est des caricatures pis c'est fait pour rire, malgré ça, c'est comme, je sais pas, à mon avis, c'était drôle, mais il y avait que c'était comme 50-50, j'ai vu ça sur 50-50, c'était drôle, pis à mon avis, c'était comme, un peu genre, ma bitch, ma bitch, j'aime ma bitch, j'aime ma bitch, c'est comme OK, là. Mais il y a de quoi avec le rap au Québec qui est arrivé que le rap a souvent été, l'affaire qui a le plus marché, ça a été joke, ça a été les anticipateurs, ça a été, comment, c'est pathétique, pour moi c'est une joke, là, comme, c'était un rappeur, ça, mais c'est les mimes qui vendent le mieux, tu comprends? Non, c'est pathétique, il rappait pour de vrai, je pense qu'il aime le rap pour de vrai, il a vraiment rappé, comme, le Québec, c'est la place que j'ai choisi, c'est pour ça que je veux dire, comme, il était sérieux quand il chantait ça, tu comprends? Mais à la fin de la journée, c'est que, je sais pas pourquoi le monde l'a trouvé quétaine comme ça, pis non, juste roast toute sa carrière, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je pense que c'est le nom, là, c'est pathétique. Mais c'est pathétique, ça fait pas de sens aussi, comme, c'est bon. J'ai l'entendé à la c'est pathétique. À mon avis, c'est pathétique, t'étais partout, là. j'aime un bad boy baby, là. Bon, allez, t'es partout, mais c'est ça quand même. Mais c'est ça, mais pour dire qu'il y a de quoi dans la culture québécoise de rire des rappers, genre, qu'il y a pas, il y a pas justement aux States, genre. T'as raison, t'as raison. Pis c'est comme, mais comme toi, mettons, parce qu'ils comprennent juste pas. En plus, moi, c'est ça que j'ai, moi, je te check sur internet, pis tout le monde est comme, tu disais dans l'entrevue, le monde, ils ont peur des FTCS, parce qu'ils ont, moi, je vois juste un gars qui fait de la cuisine, qui jouait avec ses chats, genre. Pis j'suis comme, il a l'air d'un gros chiller, le gars. Il fait du bateau, je fais du jet ski. C'est ça, ma life. C'est ça, ma life, brou. Pis j'suis comme, le monde, il attache trop le texte. c'est juste, il connaît pas, t's comprends? C'est ça. C'est la peur, c'est la peur de, qu'est-ce que tu connais pas. J'aime pas les Arabes, tu vois un voile, le voile, c'est pour, c'est parce que les femmes sont soumises, pis que, y'a des femmes qui le mettent volontairement, brou. C'est pas ce que je veux dire. La majorité des femmes. La majorité des femmes musulmanes le mettent volontairement, ils veulent leur, pas montrer leurs cheveux, ils ont le droit, brou. Mais eux, j'ai entendu que c'est parce que, s'ils mettent pas le voile, leur mari peut les tuer, c'est pas ce que je veux dire, c'est comme, c'est n'importe quoi en même temps. Pis c'est pour ça que, genre, je suis pas attaché à l'idée de, comme, les Québécois, blablabla, les Québécois sont racistes, parce que, non, y'a du monde raciste qui sont caves, que, genre, à un moment donné, comme, ils vont soit dire, ou soit ils vont rencontrer... Y'a aussi des noms qui sont racistes. Ben y'a tellement d'Arabes qui sont racistes. Tout le monde est raciste. Ouais, c'est tout le monde est raciste. On va se le dire, là. Tout le monde est raciste, parce que tout le monde est... Moi, je te dis, le racisme, c'est juste un manque d'éducation. C'est vraiment juste ça. C'est juste pour côtoyer quelque chose. pis quand on dit tout le monde est raciste, pas que tout le monde est raciste, mais comme, dans toutes les cultures, y'a du monde raciste. Exactement. Y'a des Noirs qui veulent rien savoir des Blancs. Y'a des mères haïtiennes, moi, ma mère est pas comme ça, tu comprends, elle est ouverte. Mais y'a des mères haïtiennes qui veulent rien savoir que leur fils amène une fille blanche à la maison. C'est la même chose. C'est la même chose, une petite fille blanche. Qu'est-ce qu'elle fait chez nous, elle? Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air de rien. Mais c'est raciste en même temps, tu vois? Mais c'est raciste en même temps, mais tu dis comme... C'est pas raciste, mais je sais pas, ils veulent que leur fils soit avec, on va dire, avec une Noire. Dans les cultures minoritaires, y'a de quoi de genre, juste genre... C'est pas raciste. Non, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. C'est plus... conservateur, non. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est plus... C'est plus pour conserver la culture entre la culture, tu comprends? Pis y'a de quoi d'être avec... Je sais pas, man. Parce qu'il y a d'autres estides à faire où est-ce que genre... Dans la culture... Ça, c'est vraiment américaine. On explore des enjeux américains, mais genre... Dans la culture afro-américaine, genre pendant longtemps, avoir une femme blanche avec toi, ça a été vu comme un gauge de succès, genre. Pis quand les gars, les gars de NBA... C'est ça, les gars de NBA qu'ils ont tout le temps été avec des noirs, whatever, pis là, ils ont le contrat pis ils sont avec des blanches. Fait que ça crée cet espèce de ressentiment chez la communauté de femmes noires où est-ce qu'ils sont comme... De un, on est... C'est tout le temps nous qui a été là pour aider les hommes. Pis là, je parle d'un enjeu que je suis pas un homme noir. Je parle d'un enjeu. C'est juste que j'observe ces shit-là pis je suis comme... Les femmes noires ont tout le temps été là avec les hommes noirs pis c'est comme... Live que tu go up. C'était ça, le but tout ce temps-là, c'était d'être avec une femme blanche. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, il y a... C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus accessible, c'est tout. C'est qu'à la fin de la journée, moi, si je suis né avec une noire, je suis né avec une noire. Si je suis né avec une blanche, je suis né avec une blanche. Ça, c'est la vraie réponse. Si je suis né avec une arabe, je suis né avec une arabe, je suis né avec une atina, je suis né avec une atina. Je sais pas comment t'expliquer, mais si c'est elle que je file, si elle est noire, elle est noire. Si elle est blanche, elle est blanche. Qu'est-ce que je te dis? Tu comprends? Ça, c'est la seule vraie bonne réponse. OK, tu viens de donner la bonne réponse, mais on vit dans une aire où il y a des gens qui voient tout à travers une lunette raciale. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais eux, ils cassent les couilles. Il y a du monde, même pendant le Black Lives Matter, il y a du monde... Je comprends les pro-black qui veulent défendre les noirs, mais il y en a qui mettent la coche tellement haute ou qui sont tellement genre... Je sais pas comment t'expliquer. Ils voient le racisme vraiment partout. Ça va pas ce que je veux dire? Comme oui, il y a du racisme, je te le dis. J'en ai vécu, j'en ai vécu. Ça va pas ce que je veux dire? Mais tout mettre sur le racisme, ça marche pas, bro. Parce que logiquement, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. À la fin de la journée, c'est comme ça à la vie, bro. Fait que si t'es là, tu vois tout sur le racisme, sur le racisme, sur le racisme, sur le racisme, mais comme t'as seulement des problèmes, il y a même pas de solution, bro. Parce qu'à la fin de la journée, finalement, le problème, il n'est pas aussi gros que ça, je pense. Je pense que c'est plus dans ta tête. Que tu te limites, tu vois, genre... Tu limites seulement à la race, la race, la race, la race, la race. Oh, je suis noir, je suis noir, je suis noir, je suis noir, T'es noir, oui, mais t'es humain, bro. Moi, je suis noir, je sais que je suis noir, mais avant tout, je suis humain, comme. À la fin de la journée, on a la même couleur, on a la même couleur, moi, puis toi, genre. On a le même sang, les mêmes os, les mêmes organes, c'est comme ça, je le vois. On est comme notre code génétique proche. À force de toujours parler de couleurs, de race, de couleurs, de race, c'est ça qui marque la séparation. Moi, c'est comme ça, je le vois. Tu comprends ? Toujours tout remettre, tout remettre sur la couleur, tout remettre sur la race, tout remettre, tout remettre, c'est normal qu'à un moment donné, c'est comme... Shit, c'est vrai, il n'y a pas la même couleur que moi. Oh, mais là, tu commences à te poser des questions. Ah, c'est vrai, mais moi, je ne veux pas que tu n'as pas la même couleur que moi. Moi, je te vois, tu es un humain, on se regarde dans les yeux, c'est comme ça, bro. Yeah, c'est juste que toutes les corrections, c'est comme des over-corrections, genre, fait comme... Pendant 5, 75 ans, depuis la ségrégation, mettons, il n'y a pas de racisme, le monde a le droit de voter, c'est correct. Puis là, tu dis ça, puis là, finalement, comme bro, il y a du monde qui se font tuer, il y a du monde qui se font profiter, il y a du racisme, bro. C'est ça, fait que genre, là, finalement, on t'écoute, OK, oui, ce gars-là est mort de la façon la plus graphique devant tout le monde, toute la planète l'a vu. Là, vous avez le micro, il y a du monde qui se sont allés, genre, comme, hey, let's go live, on parle de ça, mais après, là, juste les dérives, puis tout, c'est comme moi, je ne m'arrête pas trop à ça, parce que je comprends, mais bro, le discours que tu viens d'avoir live, genre, de comme il n'y a pas de race partout, genre, c'est le même discours que, mettons, la personne que moi, j'aimerais le mieux débattre là-dessus, c'est genre Mathieu Bocoté, lui, un livre qui s'appelle La révolution racialiste, où c'est justement ça, comme, le monde voit la race partout, mais c'est comme, il y a de la race, genre, attends, il faut que je fasse, il faut réfléchir ça. Tu veux bien peser tes mots? Ce n'est pas que je veux bien peser mes mots, c'est juste que, on arrive à un endroit où est-ce que c'est comme, c'est normal qu'il y ait eu de la race partout, mais là, on est, il faudrait mouvante, genre, on est cette espèce. Ouais, moi, c'est comme ça, je le vois, il faut mouvante, sinon, on va toujours s'arrêter à ça, on ne va jamais avancer, on va toujours s'arrêter à ça. Moi, quand je vois quelqu'un de blanc dans la rue, je ne me dis pas, il est blanc, je suis juste quelqu'un. C'est après ça, si on me dit, le blanc, là, je trouve que c'est blanc, il est blanc. Mais moi, je ne vois pas que tu es blanc, je ne sais pas comment t'expliquer comment je vois le monde. Je viens de mettre des mots là-dessus, c'est que tu le vois d'une façon pragmatique, qui est dans ta vie de tous les jours, le monde ne sont pas blancs, mais le monde ne sont pas de couleur, moi, j'ai interagi avec d'autres humains, je vais te traiter par rapport à comment tu m'as traité. À comment tu m'as traité. C'est la seule façon que je peux gauger. Ça, c'est la règle de la vraie vie. Dans la vraie vie normale, c'est comme ça qu'on agit les humains dans la 99 % du temps. Mais là, quand on est dans une espèce d'affaire de conceptuelle, puis d'académique, puis de gouvernement, puis de politique, là, tu peux avoir une discussion plus poussée sur ces enjeux ratios, à quel point ils sont présents dans chaque facette de la société. Il y a des discussions conceptuelles que tu peux avoir où est-ce que la race va être dans chaque enjeu que tu vas avoir. Il va falloir prendre la race en ligne de compte. Mais dans la vraie vie, comme face-to-face avec du monde, ce n'est pas ça la réalité. Mais dans des endroits comme Twitter, où est-ce qu'on peut passer la journée à débattre sur ça, on va tout le temps trouver une façon de voir la race. C'est un réseau social qui casse les couilles. Ah oui? C'est un réseau social qui casse les couilles, je crois. Yo, moi, je suis là. Genre, moi, je suis... Non, mais je trouve que Twitter, des fois, c'est trop gratuit que ce que le monde dise. C'est trop gratuit. Je comprends que tu es chez toi, tu es sur ton ordinateur, tu n'es pas en danger, que tu peux dire ce que tu veux, tu es dans un pays libre. Mais pays libre ou pas, en tant qu'humain, il y a des affaires que tu ne dois pas dire. Oui, ça, je comprends. Moi, c'est comme ça, je le vois. Puis des fois, Twitter, c'est trop gratuit. C'est comme... Tout le monde s'invente une rage. C'est comme une boule de neige qui devient comme une... Je ne sais plus comment dire ça, une tempête de neige, on va dire, tu comprends. Mais à la fin de la journée, c'était une situation banale. Situation banale, bla, bla, bla. Après ça, tout le monde est enragé, tout le monde est fâché. C'est arrivé il y a deux semaines, parce que moi, je suis nouvellement introduit à mon trail Twitter. Mais là, il y a un clip qui est sorti d'un gars qui a dit que s'il apprenait que sa femme, il avait été avec pendant dix ans puis que ce n'était pas son enfant. Je ne sais pas si tu as vu ça pendant deux jours, tout le monde a parlé de ça sur Twitter. Je suis rarement sur Twitter, une fois par mois. Moi, je suis nouveau sur Montréal Twitter. Avant, j'étais sur Blainville Twitter. Ça, c'est moi puis mes girls de Blainville d'influenceuses. On envoie chier des influenceuses ensemble sur Twitter. J'ai l'air d'avoir t'amégué. Mais Montréal Twitter, c'est une autre affaire. Non, c'est un autre monde. Puis là, il y a un clip d'un podcast que le dude était comme moi, si ma staff, je suis avec puis elle ne m'a pas dit que ce n'était pas mon kid, mais que je l'ai élevé comme mon kid, je le laisse, je m'en vais. Puis là, tout le monde, toutes les filles traitaient les gars de deadbeat. Parce que tous les gars étaient d'accord. Je ne comprends pas, bro. My bad, mais yo, bro. Faudrait, après 10 ans, je ne peux pas laisser l'enfant comme ça du style que je n'ai plus les faits de la même manière. Ça, c'est sûr, ce n'est pas mon enfant. Il y a un père, va trouver ton père. Ça, c'est simple. Mais après 10 ans que tu as côtoyé l'enfant, tu l'as vu grandir, tu ne peux pas non plus du jour au lendemain juste couper. L'enfant aussi a besoin de toi à la fin de la journée et puis l'enfant n'a pas choisi cette situation-là non plus. Mais, bro, tu as un père, tu allais trouver ton père, ce n'est pas moi ton père. C'est tellement un scénario hypothétique parfait parce que surtout s'il y a un enfer de la fille le sait depuis 10 ans et elle ne te l'a pas dit. Ça, tu as des comptes à régler avec la fille. C'est dégueulasse. C'est ça. Mais l'enfant ne devrait pas être victime de tout ça. Non, l'enfant ne va pas être victime mais l'enfant va retrouver son père, son vrai père. Il va falloir gêner personnellement après 10 ans j'entends que ce n'est pas mon enfant c'est sûr que je vais péter une coche après ça j'aime calmer puis je vais vraiment réfléchir à what the fuck mais cet enfant-là tu l'aimes pareil. On va se le dire on va être honnête l'enfant-là tu l'as pris quand il était bébé ça fait 10 ans tu l'as pris comme ton fils tu l'as pris comme ton enfant. Ça fait 10 ans que tu changes tes couches là tout d'un coup l'enfant qui n'existe plus impossible. Impossible. Tu as essayé de vouloir tu l'as avec l'enfant vouloir le voir la mère peut-être tu es en vague sur ça mais tu ne peux pas en vague sur l'enfant comme ça mais moi j'aurais dit à la mère va trouver le père c'est bon lui. Mais tu vois là on vient d'avoir la discussion sur ça que sur Twitter ça a duré 3 jours de du monde qui s'envoie chier. C'est stupide. On vient de le parler en deux minutes. C'est quel rappeur qui a fait ça? C'est pas un rappeur je sais pas de où est-ce qu'il vient tout ce contenu mais c'était un clip pas un rappeur c'était des gens qui parlaient dans un sous-sol puis il était comme le monde il y a des gars sur Twitter ils disent des shit stupides. Parce que tu vois ce sentiment de comme le monde il s'enrage sur Twitter il y a des gars ils ont l'air pas à ça mais ils disent des shit tellement stupides que t'es comme non t'aurais pas dû tweeter ça. Ouais c'est calme puis là les autres gars ils sont comme non king puis là ça crée cette espèce de clivage entre les hommes puis les femmes puis c'est comme là on retombe dans le tribunal. C'est ça c'est calme ça. Yo bro on a hit les shit on est allé loin on est parti du rap totalement c'est vraiment fou pour dire est-ce que tu trouves que parce que mettons qu'on regarde il y a genre quand vous vous avez commencé il y avait pas cette scène là de interviewer des rappers les rappers votre personnalité moi j'écoutais Joe que j'avais aucune idée t'étais qui puis comme je pense pour vrai j'ai appris qu'il t'est arrivé ton incident c'est pas ça qui m'a fait que j'ai aimé ta musique je l'ai appris après à Radio-Canada je pense fait que est-ce que tu penses que ça c'est bon pour le game qu'on ait genre chaque semaine il y a comme deux entrevues trois entrevues de rappers qui sortent qu'on build des personnalités ouais ouais c'est bon parce que dans une entrevue tu vois une facette de l'artiste que tu vois pas dans sa musique des fois le monde oublie que l'artiste est humain aussi c'est que l'artiste a ses idées que l'artiste peut faire des erreurs comme l'artiste peut faire des bons coups c'est pas ce que je veux dire puis les entrevues c'est bon pour ça moi j'aime ça aller dans les podcasts parler parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler que le monde ne va jamais penser qu'on va parler tu comprends ce que je veux dire puis quand même lui il va parler de ce sujet là comme aujourd'hui on a parlé de beaucoup de sujets pour commencer déjà tu comprends tu sais ça puis tu découvres l'artiste que tu écoutes à la base des fois tu peux aimer un artiste puis dans une entrevue il parle tellement de la merde qu'il t'écoute plus sa musique ça m'a déjà arrivé il est perdu avec qui un drame reno c'est un américain j'essaie de penser ça m'arrive souvent j'essaie de penser ça m'a déjà arrivé moi il y a déjà des artistes que je fuckais pas tant avec leur honnêtement j'aimais le beat everyday de K-Benz mais j'étais pas tant un fan de K-Benz mais quand j'ai vu ces entrevues la première puis la deuxième à la politique j'ai même écrit je suis un de tes biggest fans j'adore moi j'adore quand il se poigne avec Cyrano ah yo K-Benz est venu à la politique pour fermer Cyrano mais Cyrano le méritait je te le dis Cyrano le cherche Cyrano est là il dit que les gars cap yo Cyrano bro on t'aime bien mais yo c'est pas K-Benz ça va dire à K-Benz il dit cap bro comme il a dit je monte tel nombre d'argent c'est à moi c'est à dire je cap bro on va dire ça à un autre mais c'est parce que moi après ça tu dis que Cyrano le cherchait j'ai dit M-K-Benz je suis un fan puis après je suis allé DM à Cyrano yo bro je t'adore je change la main mais Cyrano est drôle parce que si il serait pas comme ça rap politique ce serait pas comme ça non plus mais Cyrano a des questions à la Cyrano t'es comme what the fuck qu'est-ce qu'il raconte mais c'est fou bro puis moi là en plus je suis sur une grosse écoute de rap politique c'est comme je suis vraiment je veux tous les écouter dans le fond j'ai bientôt fini t'as commencé quand je suis un des premiers auditeurs de rap politique ok c'est ça mais je les ai pas juste tous écoutés au complet puis j'étais allé remarquer parce que je voulais voir c'était quoi leur première entrevue puis là j'étais allé voir c'était T-Kid puis là je check il y a 3 ans il y a un commentaire de ma chaîne YouTube qui est comme hé gros contenu les gars lâchez pas puis je me rappelais pas que j'avais commenté leur chaîne je suis le 3ème commentaire de l'histoire de rap politique tu l'as dit tu l'as dit mais de tous les rap politiques que t'as écoutés sur lesquels que t'as le plus aimé oh ça c'est tellement une bonne question oh my god on peut y aller dans les récents qui viennent de sortir lui de stratège qui vient de sortir t'as-tu écouté ça j'ai vu j'ai vu oh ouais j'ai vu stratège j'avais oublié c'était qui stratège je vais juste me rappeler lui il y a Roast T-Kid pis je connais aucunement le beef mais moi j'aime le drama dans toutes les sports ouais mais stratège c'est stratège même au moment donné il parle de moi un peu j'ai nourri des premiers ministres comme on dit il dit je l'ai boqué de respect je l'ai dis je l'ai pas dis à cause de rentrer dans le cercle ouais parce qu'il y avait l'histoire dans tout ça il l'expliquait dans le drap politique mais pourquoi je respecte stratège à partir de maintenant c'est que stratège n'a pas cap il n'a pas menti mais en parlant de moi il n'a pas cap dans l'entrevue il aurait pu donner d'autres mensonges dire que non les gars soffiers m'avaient pas invité que c'est ça c'est pour m'enlever des crédits genre comme m'enlever comme de la crédibilité tu comprends pas parce que moi j'avais dit ça il l'a pas fait pis il a vraiment dit comment ça s'est passé mais à la fin de la journée moi je sais que je l'ai pas manqué de respect tout ce que j'ai dit c'est qu'il y a du monde qui voulait pas de moi dans le cercle ils voulaient pas de moi dans le cercle pis c'est vrai mais je vais quand même le faire comme si j'avais plus rien à perdre c'est ça que j'ai dit oui c'est tout pis c'est fou t'on rentre dans le cercle parce que je sais pas comment tu fais pour genre t'as l'air tellement low energy quand tu le fais mais tes bars sont tellement genre c'était comment cette performance parce qu'à la fin tu sors ton c'est fucking easy yes genre mais cette énergie là j'étais comme bro ok t'avais ça à l'intérieur de toi tout le long pis j'ai pas vu moi je voyais genre c'était comment juste ton vibe toi genre moi je suis une force tranquille c'est ça c'est pas ce que je veux dire c'est comme à un moment donné là quand t'es un artiste t'as plus son point genre y'a l'image la performance pis les lyrics comment est-ce que je veux dire parce que tu peux avoir des vieux lyrics mais la performance elle est bonne fait que c'est comme le mot dire ah c'était fou ou comme yo le beat est fou parce que la façon que young thug on va dire young thug peut dire de la merde mais c'est un bon performeur fait qu'on dit sur le micro il va tweak sa voix il va bien chou 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 avec un bon flow qui fait que le beat a l'air fou mais il a dit de la merde c'est pas ce que je veux dire pis y'a l'image mais moi je viens seulement en moi pis je viens sur les lyrics c'est pas ce que je veux dire c'est ça que j'ai fait dans le dans le rendre dans le cercle je suis venu je suis venu en donnant mes lyrics mes lyrics mes lyrics pis à la fin comme quand j'ai fini mon texte c'est comme c'est easy c'est une émission française c'est une émission de Sofiane en France avec Dailymotion c'est ça non Demolition excuse-moi Demolition Demolition c'est une chaîne YouTube pis c'est quand même connu je pense comme peut-être un ou deux millions parce que ton vidéo à toi il est poursuit sur une chaîne random il est même pas sur la chaîne ben c'est ça pis c'est une émission que lui il a regroupé beaucoup de rapports français pis il vient faire des festivals connus ou pas connus tu comprends pis il a regroupé vraiment des gros des gros noms pis l'émission a juste explosé sur Internet tu comprends c'était comme du jamais vu pis après ça ils ont fait une édition spéciale Québec ou Montréal je sais pas pis c'est ça c'est que c'est passé pis c'est comme de la France parce que ça c'est diffusé directement en France tu comprends c'est comme c'est un bon look pour ici ben oui c'est sûr pis avec toi il y avait Lost Lost c'était là aussi on n'a pas encore eu genre ah non j'allais dire de quoi pis me faire flim parce que Soulja pis Tizou là en fait un collab album j'allais dire on n'a pas encore eu de bons collabs mais je trouve il y en a pas assez un Watch the Tron type shit genre il y en a pas il y en a pas assez les collabs c'est vraiment important c'est vraiment important mais je pense que on n'est pas encore rendu là ici je pense ou comme je sais pas le monde parce que pendant un bout il y a beaucoup de gens qui disaient parce que pendant un bout il y a eu Inima Kebens aussi ouais ils ont fait eux leur premier shit ensemble ouais je pense que c'est les premiers qui l'ont fait collab album sans être sur le même label ou comme dans la même clique tu vois ouais parce que pis après Shreez pis Tizou l'ont fait mais eux c'est juste Shreez il faisait rien solo avant il faisait juste avec Tizou ouais c'est ça mais Shreez a fait un collab album c'est un bon album en plus ouais c'est un bon album de ben moi j'ai dit en 2019 comme la run de mixtape à Tizou comme si tu regardes le MVP de ces mixtapes oui Tizou est fort c'est Shreez j'peux pas comme ah ouais il y a tellement c'est tellement bon moi je suis genre parce que là l'autre gars de Canicle il est allé pis il est chaud du smoke à Tizou comment il s'appelle Ice ah Ice c'est ça c'est ça c'est bon pour le rap game non je jure c'est bon ben je vois ce que tu veux dire à la fin de la journée ça fait du contenu c'est le entertainment à la fin tu comprends ce que je veux dire pis le monde aime le drama comme le drama le monde aime ils veulent rien manquer tu comprends rien manquer ils veulent être là à l'heure que ça commence tu comprends pis c'est ça comme quand il y a eu le live anima Kegun ça c'était drôle ça c'était drôle moi j'étais là pis j'ai ri en estime t'étais observatoire c'était quoi ton tech là dessus t'avais-tu 100$ sur toi non mais c'était juste ton rôle Ben c'était ça avait zéro rapport quand tu vois les discussions c'est zéro il y a zéro discussion comme intelligente là-dedans non mais c'est drôle c'est pas ça le but d'être intelligent non plus il y avait zéro discussion intelligente dans tout le live c'était vraiment n'importe quoi pis c'est ce bordel-là que le monde aime mais Kegun avait juste à sortir son rôle pour vrai moi je suis comme moi je suis du coup j'aime anima et wild dans live Instagram tu vois c'est quand tu sais qu'un gars on a rien à foutre qui a commis anima il s'en fout tu sais là il y a un Instagram des fois des gars de région qui ont l'air d'avoir une déficience intellectuelle anima il est là à les roles devant 1000 personnes pis t'es comme oh qu'est-ce que tu fais pis lui il est comme moi je suis un grand fan pis anima il est comme oh ouais il prend un accès à québécois quand il prend son nom il est comme oh ouais t'aimes ça ma musique pis je suis comme oh va donc mais c'est ça c'est pour ça que j'arrivais là le monde était ils disent que il était mad qu'il n'y ait pas un nouveau joke genre toi pis anima ça a marqué le game ça a set un new sound pis il n'y a pas eu de collab depuis y'a-tu eu une collab depuis non pis c'est-tu à prévoir je sais pas tu sais pas tu veux pas parler ça reste à voir ça reste à voir c'est correct je respecte ça j'ai posé la question pour les gens qui voulaient que je la pose ah ben tu fais bien j'ai posé la question tu fais bien tu fais bien what's next pour Isius beaucoup de choses il m'a regardé avec un regard comme beaucoup de choses parce que souvent souvent on dit ah ouais j'ai des affaires qui arrivent mais là j'ai vraiment des affaires qui arrivent ah ok je vais faire une annonce dans comme deux ou trois semaines max t'as comme un show de talent à la télé genre le monde va comprendre c'est un bail sérieux tout le monde je le vois dans Isius c'est un bail ah ben oui je perds la cape tu comprends c'était combien le deal pour ton is-tu mais non c'est vraiment ça pis moi je parle pas je veux pas le mauvais oeil c'est quand c'est exécuté tu l'annonces le monde va comprendre ça c'est vrai ça c'est un gros talk à donner moi avec je trouve je tombe dans le je sais pas est-ce que quand t'es dans une game qui est tellement émergente ou est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec toi parce que tu sais on a le même âge on a exactement le même qui doivent se dire genre pourquoi lui est plus cool pis il le fait pis pas moi genre ça c'est l'histoire de ma vie ça ah ouais ah oui beaucoup d'amis que j'avais qu'ils ont il y en a comme beaucoup d'amis que j'avais que c'est ça quand même les amis tu comprends il y en a beaucoup mais ça fait partie de la vie tout quoi avec qui je parle plus parce que en sorte qu'ils prennent mal que j'ai réussi à faire quelque chose avec le rap tu comprends ils ont jamais rien de bon à dire ils vont dire que toi t'as changé mais c'est eux qui changent c'est ça c'est ça c'est ça j'explique toujours c'est ça j'explique toujours au monde pis la fois j'étais à dans le podcast à l'oreille là il y a Black Girls sur la vache pis c'est ça que j'expliquais justement c'est que à la fin de la journée le monde va dire que toi t'as changé mais c'est eux qu'ils ont changé qui a fait en sorte que toi t'as dû savoir comment on move avec la façon qu'ils move avec toi c'est pas ce que je veux dire le monde là ils sont là à faire des on va dire que t'es juste à tes affaires parce que eux là le monde ils voient seulement le résultat on va dire que tu fais quelque chose et dans une petite vidéo ils sont pas là ils vont mal le prendre ils sont pas là mais à la fin de la journée j'ai fini de faire le beat pis moi je suis à des portes en fait j'ai fini de faire le beat studio pa 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 faut que j'organise le clip pa 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 je fais mon clip tout ce que j'ai envie de faire à la fin là c'est rentrer chez moi pourquoi tu le prends mal que t'es pas là ou des fois ils vont on va dire la situation que j'expliquais dans l'affaire à l'horri c'est une histoire comme simple qui arrive toujours peut-être ça t'es déjà arrivé on va dire le monde là c'est banal mais ça en dit long on va dire que une affaire une affaire s'est passée ou arrivé ou je sais pas quoi pis là t'entends pourquoi tu m'as pas dit pourquoi tu m'as pas appelé pourquoi pourquoi tu m'as pas dit on va dire oh mais je voulais pas te déranger je voulais pas te déranger j'ai vu que t'es dans tes affaires comme t'es partout t'as pas le temps pour moi mais c'est comme ça que le monde se sent par rapport au succès c'est eux qui internalisent ton succès oui c'est ça c'est eux qui le voient comme ça mais moi à la fin je suis comme pourquoi tu m'as pas appelé tu m'as appelé j'aurais répondu je t'aurais aidé quand j'ai pas répondu à tes appels c'est ça pour commencer mais tu m'as juste pas appelé en pensant que j'allais pas te répondre pis que blablabla fait toi t'agis d'une autre manière avec moi fait moi comme je pensais qu'on était amis tu comprends mais à la fin de la journée c'est comme ça ça c'est vrai ça ça c'est une situation qui arrive souvent ça m'arrive peut-être une fois par mois des affaires oh mais oh mais t'es occupé oh mais nanana je fais du temps à qui je veux faire du temps à la fin de la journée c'est ça la vie c'est ça l'affaire avec toutes les où est-ce que tu fais un métier qui est basé sur genre qu'il y a d'autres gens qui savent qui est qui genre sur l'image exactement c'est comme c'est fuck l'image je suis avec toi tu me connais je suis moi fuck tout seul genre parce qu'il y en a aussi qui comprennent pas que tu as été à l'école avec toi pis qu'on va dire qu'ils ont un petit frère genre qui est comme ah yes 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 mais elle ça dit la personne est comme tu portes de lui comme yes mais je suis au school avec lui on le tombe à mon droit là lui il est un fan le petit frère à lui il est un fan lui c'est un fan tout le monde c'est fan tout le monde partage tout le monde écoute sa musique même moi pis là on se sent du même endroit on se comprend pis ils le prennent mal pis aussi il y a les amis les amitiés ça c'est les faux amis que t'es obligé de toujours traîner avec eux pour être leur ami si t'es à tes affaires pis t'as plus le temps d'être vraiment là ils commencent à être plus tes amis pis oh t'as changé ah bla 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 mais bro je work à la fin de la journée ça c'est gros ça c'est big facts ça c'est je relate à ça ça c'est genre de monde là pis moi l'énergie négative c'est mort c'est mort comme le monde négatif tu me donnes un petit commentaire négatif où je vois déjà le petit hate en arrière là t'es mort comme je coupe les ponts t'es charbon moi je prends beaucoup de petits commentaires négatifs de mes amis ben c'est ça faut pas les prendre ben c'est triste parce que là moi je suis youtuber il faut quand même mon ami me fait une joke sur Discord je suis comme il y a qui se correct t'as aucune idée de ce que je fais c'est ça c'est ça mais je pense que youtuber c'est un peu différent c'est pas comme rapper au moins je peux prendre les jokes je fais des jokes sur tout le monde c'est ça la différence je trouve que c'est différent moi je sais pas je prends mon affaire au sérieux fait c'est à dire au moins qu'ils ont des commentaires pis là t'es à une place parce que il est arrivé comme un des plus gros succès culturel des trois dernières années dans les dernières semaines avec Occupation Road pis t'es quand même close avec Ty comme t'es piqué là-dedans est-ce que tu te connaissais avant Occupation Road ah oui ouais ça remontait à quand votre relation ça a commencé ça n'a pas commencé je sais pas Ty j'écoutais ces affaires je sais pas si il y a c'est quoi qu'il faisait avant moi je savais pas c'est qu'il faisait des vins j'ai fait des tiktok des vidéos pis je sais pas j'ai toujours tombé sur ces affaires j'ai toujours supporté je suis souvent le premier c'est fou là mais je suis souvent le premier artiste à accorder ouais attends je veux te dire parce que j'ai dit ça avant l'entrevue le premier rapper qui m'a follow c'est Yes c'est vrai parce que moi là au début j'ai vu Meurde Laval et tout j'ai commencé à écouter directement pis je me rappelais même plus des vidéos pis je me rappelais les vidéos bro tu parlais d'influenceurs québécois que je connaissais pas que je connaissais pas mais la façon que tu parlais ça me faisait tellement rire après ça j'allais sur leur Instagram j'étais comme merde c'est qui ce monde là c'est fou pis il y en a qui ont des 200 000 followers c'est tellement que la culture est séparée ici ils ont des 200 200 000 followers j'ai jamais vu j'ai jamais entendu parler j'aurais pu voir la personne dans la rue pas savoir c'est qui mais t'as 300 000 followers c'est pas ce que je veux dire pis comme dans certains endroits t'es vraiment inconnu mais inconnu c'est pas ce que je veux dire beaucoup d'influenceurs moi les influenceurs québécois je les connais pas je te le jure comme qu'il y a 300 000 400 000 followers je les connais pas tu peux tous les présenter non mais c'est pas ça je les connais pas c'est fou mais c'est ça pis je pensais que je connaissais beaucoup de monde tu comprends ben je connais beaucoup de monde pour de vrai tu vois c'est vraiment toute culture complètement séparée alors qu'on est supposé d'être close ben supposé être close à quel point tu veux être close avec quelqu'un qui a fait ton parcours en double il y a deux ce genre d'influenceurs là non c'est pas ce genre d'influenceurs comme il y a vraiment des influenceurs qui sont là pis qui sont là ça fait longtemps comme la fois j'ai écouté ton podcast avec une influenceuse elle qui chantait Alicia Muffet je savais pas c'était qui elle elle a fait un beat avec Fuki ah ouais ouais t'as jamais elle avait fait un beat avec Fuki il y a beaucoup de stream ça se peut ouais c'est bon mais Fuki c'est un bon artiste mais j'ai jamais je savais pas c'était qui ouais elle avait fait la voix c'est comme ça que là ils sont ah ok yeah parce qu'elle avait du cloud quand même ouais elle a créé elle a un gros cloud ben c'est ça mais j'ai jamais entendu parler ça se peut je pourrais dire ça à beaucoup de monde qu'ils ont jamais entendu parler ben oui moi ma soeur même quand j'ai commencé à faire mes vidéos pis t'étais comme sur quoi tu fais parce que ma soeur est vraiment plus jeune pis elle est dans elle est allée à Uncic moi je suis allé au cégep Lionel Grou je joue au football elle est allée à Uncic genre faut que tu vois le background la différence c'est ça exactement elle était j'ai commencé à faire mes vidéos pis j'étais comme je fais une vidéo sur tel 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 elle était avec ses amis pis t'étais comme ah ouais des gens des vidéos de blanc ils comprenaient pas de quoi je parlais comme le seul influenceur québécois que je connais mais que je connais pas personnellement mais que je connais pis que je pense que tout le monde connaît c'est Olivier Primo Olivier Primo ouais ah ouais ici on n'a pas le droit de dire son nom maintenant non comment ça vous êtes en bif moi pis Olivier Primo on est activement en bif en ce moment activement activement genre il est dans Medium pis je réponds pas ça fait deux semaines hein c'est pas vrai ah ben mec proche de ça vous êtes le premier invité à cette podcast ah ouais ça fait deux ans que tu check mes vidéos j'en vois chez Olivier Primo ouais pis je veux mettre toute l'histoire out there parce que j'ai rien à chier ok il y a un an Olivier Primo m'a offert une job ok il voulait partir son média pis il voulait que j'aie une émission chaque semaine payer ma première job culturelle au monde pourquoi tu l'as pas pris parce que j'ai dit ben trop de merde sur ce gars là qui a fait ben trop de shit je l'ai trop insulté j'ai trop d'intégrité pis je peux faire qu'est-ce qu'il veut faire mille fois meilleur tout seul fait que j'ai dit non ok mais j'ai dit non à Olivier Primo avec une shit en tête c'est qu'il fallait pas qu'il pense que ce soit fini fait que j'ai dit Olivier Primo je veux pas travailler pour toi mais la seule chose qui ferait en sorte que peut-être je le fais c'est si on enregistre une podcast ensemble ou est-ce que tout ce que j'ai dit pour toi je peux te le dire face à face comme ça après le monde ils vont pas dire que tu capes genre tu hate sur un gars pis qu'ils répliquent c'est ça genre pis qu'ils disent qu'est-ce qu'il pense la passion de là on pouvait aller faire l'avant exactement c'est ça que je lui ai dit pis je trouvais c'était le meilleur move pis c'était le move cloud aussi parce que j'avais une entrevue d'Olivier Primo pis il dit ça c'est il y a un an genre légitement pour moi en mai l'année passée pis là je suis hate le covid passe je décide de monter la podcast pis tout je bookais la première entrevue j'écris à Primo en janvier la podcast est sortie en mars c'était supposé sortir en février j'ai écrit en janvier hate c'était supposé être le 15 février le 13 février arrive hey non j'ai de quoi il faut que j'aille au comptable je peux pas cancel 2 semaines plus tard ça va être là ça va être le 20 février cancel là il m'a cancelé 5 fois ok il a cancelé là 2 jours avant pas genre je peux pas pas genre je veux pas juste genre annuler ok pis là j'ai écrit la semaine passée genre il m'a écrit genre yo il faut qu'on trouve une date faut qu'on fasse ça je fais hate j'ai donné une date là il me dit ah good j'ai accepté d'aller à une autre podcast la même journée je vais faire les deux le même jour fait que là j'ai dit c'est quoi Oli cancel cancel le projet je veux pas te parler je veux pas te parler top top parce que j'ai fait un tweet pour dire comme yo c'est plate que Oli Primo choke ma podcast parce que chaque semaine je faisais des vidéos j'étais comme hey oh by the way l'entrevue d'Olivier Primo ça va être laid fait que là moi je suis là à dire mon nom pis j'ai l'air d'un clown genre fait que là j'ai juste fait un tweet comme yo moi je suis plus down il me niaise il va aller à cet autre podcast que j'ai appelé avec filtre au lieu de sans filtre pis là il m'a écrit genre comme yo peut-être qu'il viendrait à ta podcast si ça faisait 3 ans que t'as fait 300 épisodes que t'étais la podcast la plus écoutée francophone genre un gros T genre pis j'ai juste fait comme ok bro des buzz mais tu vois il fallait pas que tu me partes là-dessus moi j'ai l'air mais bro j'ai rien dit bro j'ai dit que Oli Primo je pense que c'est le influenceur québécois va dire blanc genre le plus connu c'est vrai que c'est juste ça peut-être pas peut-être pas c'est juste ça que j'ai dit parce que Oli Primo est intelligent il a su prendre toutes les cultures ensemble avec Métro Métro avec tout il prend toutes les cultures pis il arrive à connecter c'est pas ce que je veux dire il t'avait dit le deuxième Métro Métro j'avais tellement hâte moi Oli Primo je le trouve intelligent pareil parce que même s'il est né riche ce n'aurait plus le fils de riche qui fait rien de sa vie qui gaspille l'argent de ses parents c'est pas ce que je veux dire qui joue mon père c'est le gars le plus riche au monde c'est pas ce que je veux dire pis le gars je pense qu'il a pris la fortune de ses parents puis qu'il les a doublés peut-être c'est pas bon le gars il travaille il y a quand même un cerveau c'est pour ça que moi je respecte quand même ce qu'Olivier Primo fait j'ai pas le choix de je respecte mais il faut keep that sim energy gang on aime pas Olivier Primo ici maintenant ok pas de non mais pour vrai moi j'aurais aimé ça lui parler parce qu'en même temps c'est comme il y a le premier Métro Métro pis je suis content qu'il t'ait booké dans l'autre bro mais j'ai quand même des beefs avec comment le premier Métro Métro a fait une place aux artistes montréalais à un moment où est-ce qu'il aurait pu faire d'autres choses pis ça j'aurais aimé ça en parler avec lui sûrement que lui s'est jamais passé par la tête c'est tout le temps des affaires de même genre mais je voulais qu'on aille cette discussion-là sinon j'ai que du respect pour lui il vend des canettes plus que fucking Molson il le tue même les PJD c'est ça il y a n'importe quoi c'est évidé il met ça sur quelque chose il le vend ça marche c'est ça c'est que du respect je ne rate pas jamais les business moves jamais genre c'est pour ça que j'ai du respect pour toi j'ai du respect tu as beaucoup de respect pour l'entrepreneuriat il y a pas longtemps tu avais fait un shit sur ton IG où est-ce qu'il t'avait posté comme je ne sais pas combien de business genre c'est quoi tu avais fait ouais c'était pendant le COVID je me disais comme c'est le COVID ça c'est pendant la première première vague quand tout était mort exactement pis j'étais comme bro ça c'est le premier choc que tout le monde a eu avant la PCU et tout tu vois ce que je veux dire pis j'étais chez nous j'étais comme comment je pourrais aider ce monde là tu comprends parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement pis je trouve quoi au service de tout le monde si t'as une business si t'as une page je vois les vœux mais envoie-moi une affiche ou n'importe quoi à ton Instagram avec tout expliqué sur le flyers blablabla j'ai pas non plus commencé à me casser la tête à chercher des informations sur ta compagnie pour le post envoie-moi toute pis je te poste live c'est sûr pis j'ai eu des tellement de compagnies des compagnies des centaines une centaine je pense que c'est facile même plus pis je postais je postais j'ai tout post qu'est-ce que j'ai dit le monde m'a écrit j'ai post voir du monde m'écrire pour me dire yo grâce à toi j'ai eu trois clients en plus et grâce à c'est moi ce que je veux dire j'étais comme shit c'est fucking nice ça coûte zéro dollar supporter quelque chose ou supporter quelqu'un je pense que je veux dire c'est juste j'ai une visibilité pis si je peux la mettre à profit du monde je vais le faire ça me dérange pas c'est vraiment une initiative que j'ai prise comme ça à 5h du matin j'avais pas dormi pis c'est ça j'étais dormi le lendemain j'ai tout post j'ai dit vous avez 24h allez pour être sur ma page pis j'ai post tout le monde pis ça se voit parce que genre ça se voit que t'as du respect sur à quel point c'est important pour quand les gens commencent que quelqu'un les encourage pis moi j'ai beaucoup quand je vois des chaînes YouTube genre 60 abonnés genre que j'y vais tout le temps subscribe pis genre les follow sur Instagram pis quand ils m'écrivent comme vous retrouvez ma chaîne je leur écris comme yo continue ta chaîne c'est fucking comme encourager les gens qui commencent c'est important c'est important même dans la musique aussi encourager les jeunes rappeurs encourager c'est comme ça qu'on va faire la différence tu comprends parce que dans le rap souvent le rap c'est tellement un genre de pas un sport mais c'est comme un sport de rivalité genre dans ta gang dans ta clique il y a du gatekeeping c'est comme vraiment comme tout le monde a sa façon de faire tout le monde a ses contacts moi j'ai tel contact qui peut me faire ça pour moi je vais parler dans la personne je vais le garder là je vais faire le move pis là je vais être le seul qui le fait genre je fais telle affaire moi ça me dérange pas bro moi tu veux savoir comment moi j'ai vraiment comme j'ai vraiment comme plusieurs mains genre mes ads c'est moi qui fais j'ai vraiment lu pendant des semaines comment faire pis vraiment genre pousser mon shit tu comprends pis pouvoir faire des bons ads des bonnes affaires et tout pis à la fin de la journée maintenant je suis vraiment bon là dedans j'aurais pu quasiment avoir une compagnie genre je suis vraiment bon là dedans pis je parle maintenant mais j'ai déjà montré à des artistes qu'on va faire des artistes que tout le monde connait aussi tu comprends pis c'est comme yo j'ai vu t'as fait ça comment t'as fait je suis comme bro viens on s'assoit on le fait j'ai déjà fait à deux trois artistes pis bro je le donne à la fin de la journée à la fin de la journée tu dois comprendre que si t'es le rappeur même si on n'est pas dans la même clique si lui il fait plus de vues je te jure je vais faire plus de vues aussi ben oui moi c'est comme ça je le vois moi c'est la main everybody eats parce qu'il y a de l'argent pour tout le monde c'est ça que le monde doit comprendre il y a de l'argent pour tout le monde pis on va dire que demain là on va dire comme Loud Loud va dire Loud a rempli un centre belle Loud a reposé un centre belle ça l'a bénéficié à Coriace aussi même s'ils sont pas dans le même label c'est style que je sais pas comment moi j'étais là au show pis c'était malade il a fait deux dates dessus j'ai rien à dire pis c'est comme si si Loud il monte il monte il monte il va créer un auditoire un auditoire qui va profiter j'ai dit Coriace comme ça là qui va profiter à Coriace parce que Coriace aussi c'est un rappeur même s'il est pas dans le même label c'est pas ce que je veux dire pis il se montre du moment qu'ils écoutaient pas de rap une matante qui a découvert Loud il y a quoi d'autre comme rap placé dans les niveaux c'est juste l'algorithme ah ouais la radio ok comme si lui il monte lui il monte si tout le monde monte comme si il y en a un qui monte tout le monde va monter en même temps à sa manière tu commentes c'est comme ça je le vois que je vois que des rappeurs font plus de chiffres que moi moi je trouve ça bon moi c'est continu pis moi j'aime battre aussi pour faire mes chiffres que j'ai besoin de faire c'est tout c'est la meilleure mentalité à avoir surtout dans un milieu de contre-culture où est-ce que on est contre c'est considéré comme une contre-culture dans le sens qu'il y a une culture dominante pis nous on est comme ben vous vous êtes comme la contre-culture fait comme dans un monde où est-ce que comme on est pas tant beaucoup pour faire ces crazy numbers comme en Europe pour que le succès soit comme undeniable genre aux yeux de qui la fin c'est que le succès là ici il est bon je peux pas cracher sur rien j'ai envie tu commentes mais c'est rien comparé à ce qu'on peut aller chercher c'est ça que j'essaie de faire comprendre le monde c'est rien comparé à ce qu'on peut aller chercher tu parles juste au Québec ou en Europe c'est pas possible non mais je parle qu'est-ce qu'on fait au Québec en ce moment à Montréal puis au Québec côté rap et tout comme c'est bon qu'est-ce qu'on fait mais qu'est-ce que je dis c'est qu'on peut aller chercher vraiment plus et quand je parle de vraiment plus moi je suis visionnaire quand je parle de millions et millions et millions de dollars que chaque rappeur est multimillionnaire c'est très faisable mais ça va être plus difficile si tout le monde reste dans son coin à chercher comme t'as dit il n'y a pas vraiment d'albums en commun il n'y a pas vraiment de il y a beaucoup de choses qui manquent ici pour pouvoir péter comme il faut parce qu'on va dire London London là c'est pas un rappeur qui a pété c'est plusieurs rappeurs qui a pété puis aujourd'hui il y a toujours des nouveaux rappeurs qui pètent parce que les gars se sont mis ensemble les gars se sont fait des featuring sur un comme il y avait la place Jerem Daly sur un track il y a comme 4 rappeurs de 4 labels différents bla bla puis c'est des beats comme ça à chaque semaine les rappeurs à London ils n'arrêtent plus c'est des beats comme ça à chaque semaine ils ne sont même pas sur le même label ils ne sont même pas dans la même clique les gars font des comme les latinos c'est la même chose c'est pas un rappeur latino qui a blot oui il y a eu des Yankees mais après ça les latinos comment ils ont vraiment réussi comme moi je l'ai vu avant que Bad Bunny soit connu c'est que annuel et tout les gars faisaient des featuring des featuring des featuring qu'ils n'étaient pas sur le même label ils n'étaient même pas quasiment du même pays tu comprends les gars ils rapproient l'espagnol ils faisaient des featuring boom boom collaboration tu vois les espagnols ils sont 3 sur le beat là ils sont 3 là 4 là 2 là boom boom ça ne finit plus les featuring entre latinos mais ici les featuring tu vois ce que je veux dire ça fait partie de faire monter faire des featuring collaborer mettre deux styles ensemble plein 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 moi c'est ça que j'ai dit qu'il manquait sur l'album tout ça pour ça de l'autre je pense qu'il manquait une feature je pense à ce moment là puis je voyais plus Tiso que toi parce qu'ils se connaissent déjà j'étais comme pourquoi il n'y a pas de feature Tiso sur cet album c'est naturel puis ça met dans le plus gros projet qui a été drop depuis longtemps que ce rap ce son là existe peut-être que ce track existe il n'a juste pas été mis là dessus parce qu'après ils ont fait légendaire avec Impost mais je trouve que sur l'album à l'autre ça aurait été quelque chose je pense que l'art des vraiment il y a juste Charlotte Cardin puis Larry Kidd c'est ça l'art des vraiment de ce que je vois il est vraiment réservé puis vraiment l'art c'est un gars qui respecte beaucoup je l'ai déjà parlé beaucoup de fois puis c'est un gars qui respecte beaucoup qu'est-ce qui se fait à Montréal puis tout puis c'est un gars de Montréal à la base mais il respecte vraiment qu'est-ce qui se fait ici vraiment il ne va pas non plus le montrer mais il respecte vraiment qu'est-ce qui se fait ici puis c'est tout je pense qu'il veut juste faire ses affaires puis déranger personne puis que personne ne le dérange puis je respecte ça aussi même si chacun fait sa manière de faire les choses tu comprends ? tu comprends ? c'est vraiment ça mais l'art est super fort puis je pense que si Tiso évite l'art sur son album l'art doit le faire je pense je ne pense pas que l'art doit dire non il gear up pour un album en Tiso il y a un album qui s'en vient ici sur Angle l'as-tu ça annoncé ? je ne sais pas ça fait longtemps je ne peux même pas dire il a posté une photo de shooting je sais comment qu'il y a un album qui s'en vient je ne sais pas si il y a un album qui vient pour l'art je ne sais même pas je suis trop dans mes affaires avant j'étais plus au courant mais maintenant je suis plus dans mes affaires si Tiso quelque chose je l'attend je vais l'écouter comme tout le monde il a pris une bonne parce qu'il nous a habitué à nous drop des mixtapes chaque trois mois il a drop pas drop pendant deux ans il faut créer un scarcity des fois quand tu donnes tu donnes moi je suis à ce vibe j'ai donné 178 vidéos quand il va en avoir un par deux semaines un par deux ils sont là le monde là ils vont venir là c'est vrai puis moi aussi je suis beaucoup dans cette mentalité de la qualité avant la quantité c'est comme au dernier club ça fait des mois déjà j'en ai pas sorti un autre oui j'en ai d'autres qui vont sortir mais moi je m'arrange pour faire la qualité faire des bons beats faire ci faire ça je vais au studio je travaille même si des fois je suis au studio je le montre même pas je fais pas story rien je travaille je travaille je travaille je travaille puis comme je fais beaucoup de recherches mentales que je t'ai expliqué comment je fais pour aboutir à quelque chose avant de juste juste rec lancer rec lancer rec lancer je fais ça plus quand j'étais plus jeune mais j'ai arrêté cette technique là non je suis vraiment sur la qualité avant tout c'est ça qu'il faut du grind des rappers c'est qu'il y a beaucoup qui a jamais vu comme il y a beaucoup de tracks que vous faites beaucoup de musique beaucoup de dessins j'ai des beats bro qui sont là j'ai des vidéos que j'ai clippées j'ai jamais sorti c'est ça pour te dire j'ai des vidéos là j'ai clippé j'ai clippé un vidéo au Mexique j'ai jamais sorti juste pour te dire t'as clippé un vidéo au Mexique je sais avec qui t'es allé au Mexique t'es allé avec avec je connais avec Avatar avec Kembo 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 c'est lui qui a fait ma merch ouais c'est ça ouais c'est ça ouais c'est vrai ouais c'est vrai j'étais avec Kembo Avatar je sais pas si c'est qu'un avatar le Snapchatter ouais je vois c'est qu'il a scammé du monde avec la crypto-monnaie oh t'étais-tu là-dedans je pense que t'as share ça on m'a dit il y a ça share ça je vais te faire foutre j'ai jamais partagé ces affaires-là pour moi ah non c'est pas toi c'est Tiso je connais Avatar personnellement je pense pas qu'il était dans le scam non je pense pas ouais c'est ça mais c'est whack c'est whack c'est whack comme situation c'était vraiment n'importe quoi puis moi je trouvais ça drôle personnellement comme you, Kevin et Steven ah ouais c'est vrai tu m'avais écrit you, Kevin non mais c'est ça mais c'est vraiment mais moi j'ai jamais partagé mais moi je fais pas vraiment de pub payante tu vas pas me voir pour mon téléphone une fois tu m'as vu tu vas me dire yo les gars lui il fait des pronostics aller le voir des pronostics non mais c'est rien j'insulte pas le monde qui le fait chacun ça m'a rien de le faire chacun son grind moi je paye pas tes billes tu vois pas ce que je veux dire si tu veux payer tes billes avec ça je suis 100% en respect vas-y mais moi personnellement je sais pas je sais pas je me vois pas déjà j'aime pas parler devant mon téléphone t'as vu quand je fais des stories t'entends jamais ma voix je parle pas des fois je parle un peu mais sinon c'est vraiment comme je suis pas en train de parler 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 c'est vraiment les gens qui le suivent pas sur Instagram c'est vraiment juste des vidéos de ses chats ou de la nourriture il y a pas juste ça moi je serais fier que mon Instagram ce soit juste des chats pour la nourriture c'est un bon Instagram c'est mes enfants tu dois rien à personne sur Instagram c'est un mythe là que genre tu fais ce que tu veux avec ton Instagram moi je pense rien sur Instagram le monde c'est comme quand je fais des vidéos YouTube mon shit à moi c'est des vidéos YouTube toi ton shit c'est du rap fuck pour Instagram c'est ça c'est ça à la fin de la journée je pose qu'est-ce que je fais pendant la journée je suis chez moi avec mes chats je suis chez moi avec mes chats comme là c'est temps si je vais au gym c'est pas ton link pour les bateaux si je fais du bateau je fais du bateau si je fais du sidou je fais du sidou c'est simple bro c'est ça t'es-tu vacciné? non non toi? oui ah ouais? j'ai guette mon vaccin mort du dernier hier pis t'as pas mal yo bro je me suis senti plus fort après bro j'ai senti les tu te dis je calme je te dis j'ai senti les anticorps dans moi pis là après je voulais aller à un rassemblement de plus que 8 personnes t'es fou c'est vrai qu'on a le monde qui prend le vaccin chacun on va finir la discussion tout le monde allez prendre votre rendez-vous pour prendre des non on va pas finir la discussion mais la discussion de vaccin allez prendre votre rendez-vous de vaccin tout le monde c'est important chacun fait ce qu'il veut c'est bon ouais je veux pas pousser les gens mais je suis quand même curieux de savoir comment parce que t'es plus proche de taille que moi pis c'est ben en fait c'est jaloux je dégage je le connais pas du tout oui je suis jaloux ok je veux rencontrer ce gars mais c'est comment c'était comment de voir le succès de ce show pour toi c'est quoi que ça t'a dit c'était nice c'était nice pis c'était vraiment genre pis c'était juste nice pis c'était c'était bon à voir c'était bon à voir pis vraiment moi j'ai de l'admiration pour ça tu comprends ce que je veux dire c'est comme le gars a vu son affaire il a fait de bon tu veux dire quoi de plus comme moi pis j'étais là comme vraiment dans les coulisses aussi tu vois c'est sûr je vois tout pis c'est comme le gars il travaille il coûte tu sais pas ce que je veux dire comme c'est un bon gars à la terre tu comprends il est jeune en plus il a 19 ans c'est ça qui est le plus facteur dans tout il a 19 ans pis le gars c'est ça il voulait que son affaire bompe il s'est arrangé pour sa bompe il s'est bien entouré pis respect c'était le gros blowmind de la finale quand t'as apparu derrière lui c'est qui qui a come up avec l'effet spécial yo moi j'sais dans le chat vous m'avez pas vu dans le chat j'sais comme yo what the fuck avec rime ouais avec rime mais rime rime t'es même pas au courant le monde pense que c'était tout stagier rime et tout c'était vraiment pas stagier bon comme à la base je devais seulement embarquer dans le live pis dire à la taille comme si yo bla 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 pis là il me dit yo viens faire un beatbook pis je poulop tu comprends mais là il m'a fait embarquer on commençait à parler là il y avait une femme là son téléphone bogep elle est partie après ça je suis là je parlais avec taille Blup il fait embarquer rime oh c'est dead c'est dead parce que tout le long dans les commentaires j'étais comme yo moi rime moi pis rime ça va marcher là t's comprends je disais des conneries t's comprends pour le show pis là il a fait monter rime là j'étais comme yo si Chris chante pour toi moi je vais chanter pour toi aussi j'ai commencé à faire pleine marre pleine marre pleine marre pis yo à la fin de la journée toutes les étoiles se sont bien bien enlignées pis le show le show s'est bien passé qu'est-ce qui est lit avec cette occupation route c'est vraiment le succès mais à quel point qu'est-ce qui était chill c'était de faire que ce shit soit plus successful c'est comme tweeter avec le hashtag dire oh juste encourager le monde à supporter ça ça c'est fucking beau à voir pis tous les articles qu'il y a eu aussi ouais comme toute la forme médiatique qu'il y a eu autour de ça c'était juste parfait aussi pis y'a plus une chose qui arrivait pis ses followers montaient comme ça fait pas de sens ils ont monté d'une manière c'est ridicule j'ai jamais vu quelqu'un à Montréal comme ça même occupation double ça fait de procès ben non pis son engagement il malade m'engagement je pense qu'au Québec c'est le plus gros engagement en ce moment ouais c'est sûr que c'est tout fresh je le dis parce que je regarde ses affaires je suis comme oh j'ai pas parlé pour lui je vois ses chiffres mais je suis comme de ses views de story et tout ben ça doit être parce que les views de story ça doit être fou ça doit être le plus fou là c'est dégueulasse pour réussir souvent là c'est bon de délaisser des tâches comme lui il est bon à ça laisse-le la faire tu comprends ce que je veux dire je te ferme c'est ça t'as raison si t'aurais un manager qui aurait pas allé Olivier Primo peut-être qu'Olivier Primo serait venu t'as raison c'est fou mais c'est vrai bro peut-être qu'Olivier Primo serait venu le manager leur aurait bien parlé blablabla tu comprends moi j'étais là à lui envoyer des emojis de cœur genre à 11h la nuit t'es un fou toi t'es un fou t'es un fou mais avoir un manager c'est important un bon manager quand t'es un bon manager ça peut faire toute la différence t'as raison et prenez notes tout le monde suivez comme on est et les managers comme je te dis les managers ils travaillent pour toi ils travaillent pour l'artiste à la fin fait que tu t'as pas de compte vraiment je pense que j'ai été PTSD parce que quand ma chaîne a commencé à pogner j'ai été approché j'ai eu deux meetings avec la plus grosse agence d'influenceurs genre au Québec elle a fermé maintenant parce que c'est BS mais ça s'appelait Sealingshot genre puis en 2019 tous les influenceurs qui faisaient vraiment de l'argent étaient signés là après avoir parlé avec mon entourage j'étais juste comme non c'est pas le move de signer fait que j'ai dit non mais pourquoi c'est mort maintenant ils ont fermé parce que la majorité des gens qui signaient c'est devenu des agresseurs non c'est pas juste pour ça tu dis des affaires fous yo il y a temps pour d'oreille il y a encore tu se brabars non non c'est pas vrai mais c'est un peu vrai mais le monde qui save savent ils ont juste fermé parce que qu'est-ce qu'ils ont fait eux c'est que le marketing d'influence ça passait juste par eux pendant un certain bout des années ils ont gonflé les prix puis ils ont mis ça devant du contenu de merde ça fait que ça a fait en sorte que beaucoup de gens dans ma tête qui ont payé des publicités devant du contenu de merde puis qu'ils ont perdu de la business à force de charger 10 000$ pour une vidéo ou whatever qu'ils n'ont eu aucun rendement fait qu'ils ont juste fait comme ok ben juste c'est une analyse que je fais qui n'a pas de sens parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui s'overpricent au Québec quand leur influence ne veut vraiment rien dire c'est juste un chiffre sur des stories Instagram je serais curieux de savoir combien de gens qui vendent des choses comme les gens qui font bien au Québec c'est les gens qui vendent des produits comme tu ne le connais sûrement pas Lucie Rond et Cindy Cournoyer ils ont une marque de merch justement eux ils vendent des produits eux ils ont un bureau maintenant fucking gros avec un entrepôt il y a de quoi qui est possible mais il y a du monde qui l'ont mal fait au début c'est pour ça que notre game de YouTuber est autant pas trash mais genre low c'est juste parce qu'il a été fait à un haut niveau au début de YouTube par du monde qui faisait juste ça pour faire du cash c'est littéralement ça qui s'est passé ça a créé un game où tout le monde quand tu parles de YouTube Québec il pense à des estides weirdos de 2014 c'est comme c'est ça le YouTube québécois c'est des vieilles vidéos de merde quand genre live tu check mais il y a même putain de il y a tellement pour le vrai le monde le fait YouTube il n'y a pas assez de gens qui font des vidéos YouTube je pense que c'est ça parce que si le rap game il y aurait seulement un rappeur le rappeur aurait moins avancé comme je t'ai dit c'est vrai comme le rap si demain il y a 5 autres YouTubers qui sortent qui font des chiffres ça fera des chiffres aussi c'est la même chose c'est comme sur YouTube tu mets une lumière quelque part après ça il y a les autres qui sont là après ça ça peut te démarquer sur YouTube il y a une stat tu peux voir les gens sur ta vidéo sur quelle vidéo ils étaient avant de cliquer sur ta vidéo quand je fais des vidéos d'occupation double les gens ont vu toutes les autres vidéos d'occupation double avant ils arrivent à ma vidéo le monde il check tout qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans le monde YouTube ils check tout ce qui se passe tu comprends j'imagine c'est un peu de même quand t'es dans le monde rap montréalais t'écoutes tout ce qui se passe sur la scène il y a du monde qui ont des bangers fait que le monde il reécoute plusieurs chansons mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous donnent une première écoute juste parce que vous êtes dans ce game-là genre de rap montréalais puis eux ils aiment ça on fait quand même beaucoup de vues les premières 24 heures c'est fou vos vues ça ça n'a aucun rapport mais juste les views du rap en général même Occupation Hood moi j'ai checké après 24 heures c'était 25 000 streams puis c'était non j'ai checké après 12 heures j'ai checké après 12 heures le tour de la musique puis là toi t'as sûrement les chiffres j'ai juste vu les chiffres 12 heures après sur Spotify c'était écrit 25 000 fait que ça doit être double avec Apple Music puis live ça fait deux jours ça doit déjà être rendu à 150 000 ouais Occupation Hood c'est un hit ça c'est une grosse track c'est un gros but à la base c'est un gros zouk puis l'affaire elle baigne d'une manière quand il va afficher les chiffres quand il veut afficher les chiffres il va afficher s'il veut les afficher il va les afficher mais pour vrai c'est un succès puis bravo à lui encore comme je te dis voilà puis toi dans cette parce que ça a été released sous Joyride où c'est eux qui font la distribution ce deal-là ? pas trop c'est entre eux ok il t'a pas demandé conseil sur comment release une track non ouais je connais les affaires mais c'est un contrat je peux pas commencer à parler des contrats du monde tu comprends ça c'est juste tu peux pas parler des contrats c'est comme tu as vu c'est Joyride qui a sorti la musique ouais c'est ça mais pourquoi c'est pas Cakeboys qui a sorti la musique c'est look bad c'est parce que je sais pas je sais pas je sais pas je vois Joyride avait un bon deal je suis sûr c'est ça à la fin de la journée tu vas prendre le meilleur deal que tu peux trouver si Carlos peut donner un meilleur deal qu'il va le prendre tu comprends je suis l'autre à Carlos je vais l'inviter ici Carlos c'est un autre que je respecte beaucoup il fait qu'est-ce qu'il a à faire j'aime que j'adore que Carlos il va dans les entrevues pis qu'il est comme il fait non non arrêtez là comme on prend les subventions on met du cash fermez vos gueules il a vraiment dit ça à hausse MTL arrêtez genre on a le droit à prendre les subventions fucking Ginette Renaud justement est-ce que subvention fucking Véronique Croutier subvention arrêtez-vous fâchez j'adore ce truc là non mais il fait bien il défend son shit c'est normal parce qu'il y a toujours des critiques ben oui je les connais les critiques c'est ça il y a toujours des critiques à la fin de la journée c'est comme toi à la fin de la journée comme toi t'as toujours des critiques où le monde va toujours critiquer le monde qui prend les subventions le monde va toujours critiquer vous voyez ce que je veux dire moi je critique pas moi le monde pense que je critique les subventions mais je critique pas les subventions mais non il faut jamais critiquer les subventions c'est de l'argent donné j'espère que tu vas le prendre l'argent qui vient de mes taxes c'est ça à la base si t'as accès à des subventions on peut aller prendre de l'argent j'espère que tu vas aller le prendre elle serait capable de dire non surtout dans une optique moi c'est là où je justifie tout qu'est-ce que je pourrais prendre de l'argent du gouvernement pour faire de la culture c'est qu'il y a des gens qui font tellement des mauvais produits culturels qui sont tellement bien payés par le gouvernement à la fin de la journée je finis par en faire parce que je vois pas l'argent comme quand tu vois pas l'argent tu fais bien le shit parce que t'aimes ça ou tu vois comme l'opportunité tu fais bien le shit qui fait que à la fin de la journée ça va rapporter parce que c'est bien fait c'est pas ce que je veux dire comme moi comme ça beaucoup de monde dit oh tu cherches combien pour refutuer je sais pas c'est quoi le bide non mais je crois que tu cherches combien pour refutuer j'ai jamais chargé personne pour refutuer c'est ça moi je vois pas l'argent derrière ça je vois l'art comme vraiment la connexion avec l'artiste blablabla puis il rentre du label ça va payer plus ça va payer à la fin de la journée tu comprends comme si directement c'est discussion d'argent avant de faire de l'art moi j'aime pas ça j'aime pas ce genre de comment on est les prenups ouais comme je faisais affaire avec un beat maker bro puis toujours les prix les prix en fait j'étais comme tu sais comment on va pas travailler ensemble c'est pas comme si qu'il me demandait non il me demandait comme si c'était temps pour le beat tu me l'as dit une fois j'ai compris j'ai dit ok c'est bon je m'en fous de ton prix tu comprends ce que je veux dire mais c'est comme si je sais pas pourquoi dans la discussion ça revient souvent sur le prix de son beat je sais pas s'il y avait besoin d'argent comme ça à la fin j'étais comme je veux pas travailler avec toi je veux pas travailler avec toi pour ça j'ai arrêté de travailler avec un gars comme ça parce qu'il parlait trop c'était trop une histoire d'argent d'argent oui ces beats étaient bons ils étaient super forts je sais pas quoi mais c'est comme si que c'était tellement une question d'argent 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 que ça me bloquait parce que là je peux même plus écrire sur tes beats c'est pas naturel y'a pas le flow y'a pas le je sais pas ce que je veux dire c'est comme si tu m'en fais écouter un autre ça va tu me reparler c'est comme non c'est juste l'argent l'argent moi je vois pas l'argent c'est pour ça que comme Zio si on paye pour faire ça si on paye pour faire ça oui je veux pas dire je veux pas cracher sur de l'argent mais je sais pas me payer pour divulguer un message du gouvernement ça non non ça c'est mort mais pour moi personnellement voilà je sais t'as le droit c'est pas si un stress moi je l'ai fait en tant qu'artiste toi tu peux être youtubeur mais en tant qu'artiste logiquement pour moi t'es pas supposé faire ça mais y'a d'autres artistes qui l'ont fait c'est l'en fait c'est l'en fait c'est l'en fait à eux mais pour moi 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 j'ai pas vu les publicités j'ai vu des articles mais ça m'a pas vraiment mais dans le fond y'a Zach Zio le fait Corias et Loud que je sais ouais mais moi personnellement en tant que rappeur t'es pas supposé te faire payer par le gouvernement pour divulguer un message du gouvernement c'est comme c'est du rap bro c'est quasiment assez gouvernemental le rap comme c'est fou comme à dire mais c'est ça bro c'est moi que je veux dire conseil à ton public de mettre un masque parce que ça tient à coeur bro pas parce que j'sais pas qui t'a payé tant pis ils portent un masque non ben attends y'a deux les rappeurs je comprends moi je le mets trois moi mon masque toi t'es youtubeur c'est autre chose y'a comme influenceur youtubeur c'est une autre case mais rappeur c'est de l'art c'est plus de la musique c'est j'sais pas man moi c'est comme ça je le vois personnellement tu comprends mais c'est comme quand Cardi mettons est payé pour s'asseoir avec Bernie Sanders pour parler de politique ça tu vibes pas avec ça genre c'est qui Bernie Sanders Bernie Sanders c'était un candidat aux élections démocrates américaines c'est pas mauvais ça dépend c'était quoi la discussion il parlait de racisme ah ça c'est bon ça c'est bon c'est quelque chose qui fait avancer ok j'sais pas comment t'expliquer c'est moi de mais je peux m'assurer avec même Legault je peux m'assurer avec lui puis vraiment parler avec lui puis c'est filmé on va dire puis c'est vraiment genre une discussion puis je le demande pourquoi vraiment beaucoup de choses qui me tiennent à coeur puis que je pense que la population moi d'où je viens qu'ils ont besoin de réponses par rapport à ça réponses honnêtes ou une discussion pour savoir qu'est-ce qui se passe moi ça me dérange pas ok mais si on me dit comme si Legault veut te payer tant pour que tu t'asseilles avec lui pour que tu prennes avec lui c'est non ok parce que là c'est mon crowd qui veut c'est deux choses complètement différentes mais ça c'est vraiment dans le politique mais c'est normal c'est normal aussi c'est normal mais moi dans l'enfer de santé publique c'est comme ah il y a une crise puis des gens qui meurent fait comme met ton masque puis genre c'est pas politique mais est-ce que cette crise elle devient politique aussi c'est ça l'enfer c'est politique c'est babad cette crise là est politique cette crise là est politique moi je suis pas conspirationniste ou je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire tu peux dire ce que tu penses là non 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 c'est pas par rapport à ça comme le Covid je sais pas je m'en fous un peu mais c'est un peu n'importe quoi mais quand je dis c'est politique c'est tous les débats qu'il y a par dessus ça je parle pas de moi mais tous les débats tout le monde il y a des manifestations pour pas porter le masque c'est rendu politique c'est ça que je t'explique parce que moi je porte le masque ou pas moi je porte mon masque je veux pas chaler parce que je porte un masque je le dis comme je porte mon masque des fois je suis comme fuck j'ai pas de masque ça me casse les couilles parce que je rentre dans ma voiture je suis à l'eau des panneurs j'ai pas de fucking masque ça ça m'énerve mais comme ça c'est plus moi qui oblige mais si on me dit porte un masque je vais mettre mon masque moi personnellement je mets mon masque mais oui c'est politique parce qu'il y a du monde qui font des manifestations par rapport à ça il y a du monde qui se battent par rapport à ça contre le gouvernement c'est rendu politique tout ça parce qu'à la fin de la journée qu'est-ce que le monde oublie souvent c'est que le gouvernement est supposé travailler pour nous on est pas supposé être sous leurs ordres comme ça moi je suis fier moi j'ai une mix mixed feelings par rapport à ça c'est juste trop cool moi pour le covid j'ai juste arrêté de penser à ça c'est ça l'affaire parce que c'est rendu n'importe quoi mais c'est rendu n'importe quoi c'est trop mélangé c'est trop j'ai l'impression qu'il faut laisser parce que j'étais vraiment moi ma mentalité pendant la crise en tant que telle c'est que roughly je pense que n'importe quelle autre partie qui aurait été au pouvoir aurait géré similairement de la même façon pis que overall chialer maintenant ça change vraiment rien pis il faut vraiment laisser l'histoire juger comment ce gouvernement va avoir géré la crise c'est pour ça que j'ai pas été dans des discours de genre yo le couvre-feu c'est fucked up quand c'était fucked up le ramadan il y avait le couvre-feu je pouvais pas aller marcher après avoir mangé tu comprends ça c'est fucked up dans ma tête tu comprends pis le soleil se couchait genre après le soleil se couchait après que j'ai plus le droit genre j'avais pas le droit de manger pis le soleil se couchait pis le couvre-feu fait que ça c'était fucked up pis ça s'est rendu trop loin mais à un moment donné c'est comme ça sert pas tant à grand chose de le dire dans des contextes de crise de même je sais pas si tu comprends mais oui ça devient politique le masque t'as raison totalement c'est un geste politique de dire aux gens surtout au moment où je l'ai fait c'était politique rendu là comme je sais pas comment t'expliquer quand t'es un rappeur t'es pas supposé prendre partie comme ça ou quand tu prends partie c'est dans ton ordre pis t'as un tout dénoncé pis tu dénonces ou tu veux expliquer comme si tu veux porter le masque explique-le pourquoi tu veux que le masque quand t'expliquer t'as eu une expérience t'as quelqu'un de ta femme qui a eu le Covid c'était fou moi ce que je veux dire t'es comme yo pour te remporter le masque c'est autre chose que yo porte ton masque j'ai écrit un size bars pour le gouvernement moi personnellement on se passe si en fait pour le reste je respecte leur grand moi je veux pas juger le grand à personne tu comprends je parle pour ça mais moi personnellement je l'aurais pas fait je suis ferme yeah yeah Blu c'est fou comment que t'es venu ça fait bientôt deux heures et demie qu'on est là on a une grosse discussion politique on a parlé un peu de rap vous voyez parce que c'est ça que j'aime parce que l'autre fois je parlais avec quelqu'un le monde pense vraiment s'attache tellement trop à l'image des rappeurs genre pis comme souvent les rappeurs c'est les personnes les plus intelligentes pis intéressantes avec qui discuter genre pis c'est comme c'est un or tellement complexe de se différencier dans ce game de rap surtout toi au niveau où est-ce que tu le fais que c'est sûr qu'il y a un niveau de fucking intelligence qui est genre pas par rapport pis c'est pas un affaire qui est quantifiable par des examens scolaires c'est juste comme comprendre le monde genre c'est tellement différent de comme savoir mettre les mots sur le monde genre je comprends il y a beaucoup de gens qui comprennent plein d'affaires qui sont pas capables de mettre les mots dessus genre mais qui comprennent comme comment ça fonctionne pis je le vois beaucoup dans notre rap game que c'est des gars qui comprennent genre comme real quick genre tu sais comme toi comme Keybens quand Keybens il arrive avec ses manteaux bro pis il donne les bois t'sais c'est juste comme il vend des manteaux maintenant tout le monde achète des manteaux à Keybens ben ouais t'as pas voulu le patron de Montclair ouais c'est ça le propriétaire de Montclair ben c'est ça c'est à l'heure de rien mais moi c'est demain je peux vendre des stylos t'as rien à me dire si je vend des stylos j'envoie un million je fais 10 sous par stylo t'as comme disant c'est vrai bro c'est comme ça je le vois bro t'as compris je fais 10 sous je fais peut-être un dollar par stylo j'envoie un million en deux ans c'est des stylos moi j'en ai rien à foutre pis je vais finir là dessus parce que j'ai tout le temps dans Joke je pense tu dis pis ça c'est une bar qui est comme j'ai 18 ans c'est quoi que tu dis j'ai 18 ans c'est déjà moi qui ai vendu le plus dans toute la ville c'est tellement épique comme bar j'ai presque envie mais c'est du rap c'est correct non ça c'est dans comment on appelle ça c'est dans ma mélodie ouais c'est quoi que tu dis j'ai 18 ans j'ai répondu comme jamais car je le fais comme il le faut car je le fais pis ton arc de rap fuck le on parle vraiment dans le wrestling ok fuck le c'est pas de la reine ouais ton arc a de l'air de Jay-Z genre comme coming up c'est lui qui se lit partout c'est lui qui vend genre pis là boss up real young genre pis fond son shit le arc continue c'est quand c'est quand que le produit je suis sûr que tu veux vendre quelque chose bientôt je sais que ça s'en vient genre le arc entrepreneurial s'en vient genre c'est-tu quoi que t'as en tête ouais c'est sûr bro c'est sûr bro là je suis plus sur mon art à pas te mentir ben oui c'est sûr je suis plus sur mon art mais c'est sûr que comme que j'ai rappelé c'est que moi aussi je pourrais avoir une compagnie pis le monde savent pas c'est moi le patron de la compagnie ouais c'est vrai t'avais dit ouais je pousse quand tu sais pousser une compagnie pour de vrai t'as pas obligé c'est sûr qu'à la fin de la journée t'as une visibilité que des compagnies auraient payé pour fait qu'à la fin de la journée si toi tu l'as directement tu peux partir un shit comme ça rapidement rapide ok c'est ma compagnie boom 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 support pis le produit est bon le monde va l'acheter bro pis ça va juste continuer pis quand tu l'as c'est comme ça je te ferme ouais pis en étant rappeur t'as t'as un réseau que le monde n'ont pas moi en étant rappeur j'ai un réseau de rappeurs qui ont de l'influence qui ont peut-être le même public que moi qui ont peut-être plus de followers que moi c'est pour ça que je veux dire qu'ils soient accessibles à moi comme moi je suis accessibles à eux si demain ils font quelque chose moi je vais le partager bro c'est pas ce que je veux dire c'est comme ça fait qu'il y a man t'es un fucking young goat je suis honoré de t'avoir reçu ici ça fait plaisir bro est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre au clair que t'as dit que t'es pas fier hein y a-t-il quelque chose que tu veux mettre back pedro non pas vraiment mais juste à l'heure je me suis trompé du mot l'affaire des mères c'est de la blanche elle vient pis c'est pas raciste c'est juste comme pour conserver la culture mais je pense que les arabes aussi c'est ça la chose moi j'ai pas vécu le racisme je peux amener la race que je veux non moi aussi moi à la base comme mon ex sa mère a été volée pis ma mère l'aimait comme une fille comme sa fille je veux dire c'est pas ce que je veux dire c'est comme ça je pense que c'est du racisme je pense que c'est justement la préservation non non mais ma mère j'ai dit moi ma mère elle s'en fout pis j'amène c'est sûr que elle en tant que maman haïtienne protestante elle aurait voulu que je prenne une fille de l'église c'est pas ce que je veux dire c'est ça ben c'est normal c'est bien d'une belle place ça vient pas d'une place de bigotry non ma mère elle aurait voulu que je me marie avec une fille de l'église c'est pas ce que je veux dire ben c'est normal c'est de la convient je suis sûr que si je demande à ma mère elle voudrait que je prenne une fille pis donner un visa du Maroc pour la ramener jusqu'ici on va finir sur cette on va finir sur cette vague tu vois merci d'avoir écouté merci à toi pour ton temps ça fait plaisir c'était vraiment bon mettez 5 stars sur Rappapodcast tout le monde pis vous avez écouté jusqu'ici juste le monde qui ont écouté l'audio vous êtes fucking fort j'espère que je vous ai accompagné à travers des épreuves quand même vous étiez dans le métro il y a eu une panne pis tout c'était plate pis c'est ça le monde qui écoute l'audio sont plus chill on m'a confirmé c'était écrit dans Spotify ils m'ont dit les gens qui écoutent le feed Spotify sont plus cool que les gens qui écoutent sur YouTube si t'écoutes sur YouTube live va t'abonner à mon Spotify s'il te plaît c'est juste gentil juste abonne-toi pis quand un épisode sort clique sur téléchargement écoute-le pas mais juste télécharge-le pis à l'année je vais vendre des annonces sur cette podcast pis faire de l'argent pis tout pis c'est ça man c'est ça que j'ai à dire merci beaucoup Izias je suis honoré j'adore ta musique ça fait plaisir donc il y a du monde qui écoutait live ça va pas de chou non live il y a personne qui écoute ok tu parles du monde qui vont être sur Spotify il y a beaucoup de gens qui écoutent juste l'audio je comprends yeah c'est ça faites les doses bye au revoir c'est fini man yo merci énormément ça fait plaisir